France Maghreb 2 France Maghreb Christophe Christophe sur France Maghreb 2 Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 Bonjour, ravi de vous retrouver C'est jeudi, nous sommes le 2 février Pareil qu'aujourd'hui c'est la journée des crêpes Bon on n'a pas de crêpes aujourd'hui Mais c'est pareil, c'est aujourd'hui, la chandeleur Ravi de vous retrouver jusqu'au 18h Avec au programme tout à l'heure un bon zapping Bien sûr, nous aurons aussi Le droit à la belle histoire des génériques Consacré à une émission qui avait fait 17 millions de téléspectateurs à l'époque Ça fait rêver sur TF1 Présenté par Patrick Sébastien lors de son passage Sur la chaîne privée Il y reviendra de ce lundi, notre ami MAM La belle histoire des génériques, le zap ou mat Des informations à donner à nos débatteurs Ils choisiront de les commenter ou de les zapper Et puis également tout à l'heure à ne pas louper Leur coup de gueule ou leur coup de coeur Une minute durant, ils pourront le faire Et je leur demanderai tout à l'heure de nous le livrer Entre temps évidemment, nous aurons des invités Que je vais vous présenter maintenant C'est parti pour le LGF Soyez-en les bienvenus messieurs-dames C'est parti pour votre talk show d'après-midi De 16h à 18h Le Grand Forum Christophe Fraud Sur France Maghreb 2 Le Grand Forum A mes côtés, messieurs les débatteurs Nous aussi, nous aussi C'est réciproque, c'est formidable On a fait un duo magistral avec Khalid pendant des années dans le LGF J'en ai entendu parler Qui n'en a pas entendu parler, évidemment Alors nous aurons deux invités Tout le monde en parle avec ce soir Christophe Fraud et ses invités Merci Thierry Alors nous aurons deux invités Disais-je Monsieur Rouchdi Bakchouch Qui est marocain d'origine de Fès Tiens, un petit point comme avec toi mon cher Nabil Créateur de mode Il confectionne en fait des vêtements Sur mesure De prêt à porter pour les hommes et pour les femmes On peut dire un parcours de réussite extraordinaire La maison Roche Mode A été créée à Paris en 2016 Et son siège d'ailleurs est à Paris Il viendra nous en parler On peut dire qu'il ne travaille pas pour les plus petits de ce monde Mon cher Nabil On peut le dire Il sera avec nous Et puis il est dors et déjà avec nous Il sera avec nous pour nous présenter un petit peu son art Le slam Farid Adjaj Comment ça va mon Farid ? Bien, bien, bien Merci beaucoup Merci Nabil pour l'invitation Et merci à toi mon cher De... 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 Avec plaisir Chanteur Voilà Voilà De ma question Auteur franco-algérien Auteur-compositeur et interprète Et tu nous livreras quelques lives Evidemment Dans quelques instants Sur France Maghreb 2 Super On devait aussi avoir Normalement Souria Hadari Qui est fondatrice de... Vélum Vendôme Qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui Son excuse La viendra la semaine prochaine J'espère en tout cas Souria Parce que là aussi C'est un beau parcours de réussite A valoriser mon cher Nabil C'est un parcours féminin Honnêtement Qui tient au respect Exactement Et elle sera avec nous La semaine prochaine Inchallah Tiens je vous annonce aussi Vous avez peut-être suivi Les aventures de Penenko Sur Youtube De son passage en Algérie Pendant 3 mois et demi Notamment le circuit Dans le désert algérien Il sera avec nous Vendredi prochain Penenko Pour nous raconter un petit peu Son voyage extraordinaire Il a ramené des images Que vous pouvez aller voir d'ailleurs Sur Youtube De son passage en Algérie Absolument extraordinaire Penenko Dans nos studios La semaine pro Sur France Maghreb 2 Mais pour l'heure Et pour commencer Dans cette émission Je sais que Nabil Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu Il n'a peut-être pas idée Un petit peu De comment se déroule Cette émission Ou du moins Nouvelle version 2023 On commence toujours Par des petits clins d'oeil Sous forme de questions Farid il peut jouer avec nous Evidemment Alors la première question Messieurs Il va avec des messieurs Tout ça tombe bien Je cherche une chanteuse Pop latino Elle est née en 1977 En Colombie Lopez ? Non Ce n'est pas Lopez Alors elle a fait parler d'elle Dans une séparation Avec un footballeur Ah le footballeur oui C'est Gérard Piqué Shakira Shakira Franchement 46 ans Shakira Christophe Tringo Ou Ferrari Effectivement Shakira En tout cas Qui est née d'ailleurs La même année que moi Shakira C'est le seul point commun Qu'on a Elle est un peu plus fraîche Non je rire C'est clair Elle est un peu plus fraîche Je cherche la castagne Christophe On rigole Je ne balance pas qu'un micro Tu vas voir Bon Alors on enchaîne Et on continue Tout de suite Tiens Je cherche Puisque c'est la journée Des anniversaires De célébrité Je cherche une femme Politique française Elle est née à Cayenne En 1952 Oui c'est Christiane Taubira Christiane Taubira Bonne réponse Que je salue Christiane Quand on a parlé De son dernier livre La semaine dernière La fois dernière d'ailleurs Qui s'appelle Et justement La question arrive Au bon moment C'est un truc comme Tristesse Enfin Moi ma dédicacée Murmure à la jeunesse Oui justement C'était l'avant dernier Je conseille vraiment Et celui-ci est très bien La fâche aux spères S'est attaquée tout de suite Parce qu'elle a dit Que grosso modo Le monde dit occidental Pas les blancs forcément Le monde occidental Est quasiment à l'origine D'une grande partie Des misères du monde Avec l'exploitation L'esclavisme Etc Mais sans agressivité Mais avec beaucoup de détails Comme elle le fait Avec beaucoup de poésie Parce qu'elle a Elle a un charme Christiane Taubira Et on l'a Elle a été attaquée Immédiatement Comme étant Une fasciste Dans l'autre sens Etc Quand même C'est une femme Qui comme je le disais A été traité de négresse Quand elle arrive à Paris Elle savait pas Que j'étais noir ou blanc Elle fait c'est dans le métro Qu'on me traite de négresse Et je comprends pas Par la suite Ça a été ultra violent Souviens-toi Quand une gamine Lui jette une banane Et qu'une autre Du Front National Ou proche Lui dit La traite de guenon Enfin c'est quand même Une ministre On lui balance ça au visage Alors Christiane C'est une amie Et j'ai un scoop Pour vous Surtout pour Christophe Moi elle m'a dit Dernièrement Qu'elle accepterait De venir Mais quand elle veut Christiane Et tu sais on devait On devait organiser ça Bon bah Christiane Et Christiane J'aurais aimé L'avoir comme patronne Ça c'est ce que Je lui ai toujours dit Parce que vous savez Moi j'étais avant J'étais agent Dans l'administration pénitentiaire Et tout le monde sait Qu'elle était Garde des Sceaux Oui Et effectivement Ce que tu dis C'est tout à fait ça Parce que dans ses confidences Elle m'a expliqué Effectivement Toute l'agressivité Qu'elle a pu recevoir Et surtout Lorsqu'elle a été Ministre de la justice On enchaîne Avec une nouvelle question Tiens On va parler malheureusement De quelqu'un Qui nous a quitté Un 2 février Je cherche un volcanologue Qui nous a quitté En 1998 Très connu C'est pas Herzog C'est l'autre Comment il s'appelait Qui parlait avec un accent russe Un peu comme ça Lorsqu'il était Un passionné Des volcans Et des trous fumants Comme il disait Oh comment s'appelle Tout le monde Je connais que lui Bah oui Tout le monde connait que lui Ah ben là Vous connaissez C'est pas Jules Verne Mais bon Presque Comment s'appelle-t-il déjà Arun 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 Taziev Voilà Arun Taziev C'était un russe d'ailleurs Arun Arun Il y a beaucoup de gens Comme ça Qui avaient des noms On va dire musulmans Qui étaient du côté De l'Asie soviétique D'ailleurs Beaucoup de gens oublient Que Rudolf Nouriev Et bien C'était Nour son nom C'était des musulmans Des Cossacks Et qui avaient été Effectivement islamisés Puisque sa soeur S'appelait Zora Nour qui veut dire Nour Nour qui veut dire la lumière Et son Nour Oui Rudolf Nour S'appelait Et son nom a été russifié Nouriev Alors il n'a pas une culture musulmane Mais il a été considéré Comme faisant partie Des populations musulmanes D'Asie mineure Question people à présent Je sais que vous êtes des fans De people Ah c'est pour Farid ça En 2008 Quel président se marie ? Sarkozy Sarkozy avec Carla Avec ma Carlita chérie Je n'ai plus une belle femme du monde J'adore Elle limite bien C'est limitateur Notre année d'attention Oui oui absolument Dernière question messieurs Je cherche à présent un film De Pagnol Sorti en 1951 Avec Fernandelle La fille du puisatier ? Non Avec la vache C'est pas la femme du boulanger Non c'est pas la vache Ah bah non c'est Un film avec Fernandelle Sorti en 1951 C'est pas le château de ma mère C'est l'autre là C'est Marius Pas Marius Château de ta soeur ouais Ah ouais C'est pas quand il veut se marier Avec une femme de son village Eh oui Bah non c'est Malon des sources Il joue pas dedans Non c'est pas Malon des sources Eh manon ! Non Eh manon ! Pourtant Pagnol Le reste un sacré bonhomme Marcel Pagnol quand même Originaire d'Aubagne Oui absolument Avec la xingue Vraiment d'Aubagne Aubagne Manon des sources C'est pas lui Non C'est pas la fille du puisatier Ah si C'est Vas-y C'est tiré d'un film D'un titre de Giono Oui C'est un nom C'est-à-dire ? C'est un prénom Oui Mais donne-moi la première lettre T C'est pas César Non c'est Topaz 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 c'est un truc incroyable Parce qu'il parle de corruption En fait Comment quelqu'un qui part avec des bonnes idées Un peu comme toi Christophe Oui c'est vrai Qui part un peu philanthropique Un peu l'abbé Pierre Et qui devient une véritable crapule En fait Qui finit à Wall Street Et qui joue le rôle de DiCaprio Finalement Finalement Bon Eh ben voilà Vous avez été bons les gars Nabil et notre ami Khalid Sur France Maghreb 2 Allez dans un instant On accueille nos invités Evidemment Farid Jaj qui est avec nous Et qui va nous faire du live Farid t'es chaud là Ouais vas-y On va y aller Y'a pas de problème C'est quand tu veux Tu vas nous présenter un petit peu ton art Bien sûr Et on accueille notre invité Je dis aussi dans un instant Sur France Maghreb 2 Il est arrivé On l'accueille dans un instant Ne bougez pas Restez avec nous Le Grand Forum revient dans un instant Sur France Maghreb 2 Le Grand Forum Le LGF sur France Maghreb 2 Merci d'être avec nous En direct Avec Monsieur Nabil Sabah Qui est avec nous Avec Khalid bien sûr Nos débatteurs du jour Et nos invités Donc Farid Adjaj Qui est avec nous Chanteur, interprète, compositeur Et on va découvrir un petit peu son art Farid Et puis avec nous aussi En studio Il est arrivé C'est Rojdi Barkchouche Qui est avec nous Bonjour Rojdi Bienvenue Merci beaucoup Christophe Et merci pour l'invitation Alors Rojdi Pour parler un petit peu de toi Tu es Marocain Originaire de Fès Très belle ville au Maroc Parait-il Je ne connais pas Mais magique Et tu es créateur de mode Alors Comment es-tu arrivé à la mode Déjà Rojdi Moi j'ai commencé à l'âge de 17 ans J'ai commencé au Maroc Avec la société de Zara Et voilà C'est comme ça J'ai commencé la première fois Et tu as donc créé Cette maison Qui s'appelle Rojmod Qui a été créée à Paris en 2016 Et le siège social d'ailleurs Est à Paris Oui On a normalement Rojmod Il est basé au Maroc Et aussi à Paris On a deux C'est une franchise Comme on dit Et aussi dans l'Arabie Saoudite Oui Alors tu confectionnes Vous confectionnez des vêtements sur mesure Et du prêt-à-porter en fait Pour les hommes et les femmes C'est quel type de vêtements Que vous confectionnez ? On fait Pour hommes et femmes On fait des pièces de la haute couture Et aussi on a le prêt-à-porter du luxe Comme des chemises Comme des vestes aussi Pour hommes et des vestes femmes Et pour la haute couture On fait des robes soirées Sur mesure Des tailleurs normalement Tout ce qui est haute couture D'accord Alors par exemple La fashion week Tout ça Ça te parle ? Oui Tu as eu à habiller Quel type de personnalité aujourd'hui ? On a beaucoup de VIP Comme Samira Saïd Oui Comme On a beaucoup d'artistes De l'ombre d'arabe Aussi on a fait un shooting La dernière fois Avec Hélène Segarra Ah Hélène Segarra Tiens Ça ne lui fait pas de mal Tu as l'air habillé Aujourd'hui Aujourd'hui On a commencé De travailler Avec des footballeurs marocains Comme Soufiane Rabot Oui On a beaucoup de clientes Comme des princesses De l'ombre d'arabe La princesse de Dubai Arabie Saoudite Bon on travaille Parce que la maison Spéciale pour des VIP Alors comment ça se passe Justement Quand on confectionne Un vêtement Pour une personnalité Comme celle que tu viens De citer et bien d'autres Il faut cerner La personnalité de la personne Il faut Comment ça se passe ? Parce que c'est un art En fait De pouvoir répondre Aux exigences Parce qu'ils sont très exigeants Ces gens là Je ne sais pas Compris La question Elle est toute simple En fait Quand tu confectionnes Un vêtement Pour une personnalité Telle que Celle que tu viens De nous citer Comment fais-tu Pour que ça lui plaise En fait Il faut que ça Corresponde à ses attentes Et comment ça se passe Est-ce qu'il faut aller Il faut cerner la personne Il faut Ça passe par différents entretiens Comment ça se passe ? Ça dépend Exemple Comme Samira Saïd C'est une star Dans le monde arabe La première fois C'est son fils Et les clients Il fait un costume sur mesure Et après Il aime beaucoup La matière Et tout ça Il me propose Pour en faire des pièces Pour elle L'habiller sa mère Ouais C'est un peu le bouche à oreille Et c'est aussi Oui c'est comme ça C'est la bouche à oreille En même temps C'est l'attaché de presse Qu'il La communication Qui gère C'est ça Qu'il gère avec des artistes C'est comme ça Ouais Alors Aujourd'hui Donc Cette maison de mode Que tu as ouvert Roche Mode Elle est destinée A travailler uniquement Avec les personnes J'allais dire Un peu plus Enfin les personnes connues Les personnes C'est des vêtements En fait Qui répondent A une certaine clientèle C'est pas C'est pas du prêt-à-porter C'est pas pour moi Je veux dire Voilà Où je dis Non C'est pour tout le monde Mais normalement C'est toujours La haute couture Si c'est basé Pour des VIP Pour des gens Qu'il y a des moyens Parce que si on parle Même de grandes marques C'est toujours La haute couture Des pièces Qui est trop chère Donc C'est pour ça C'est pas pour tout le monde Alors c'est quoi C'est des robes T'inquiète Christophe T'en rattaches C'est des robes C'est des chemises C'est des pantalons C'est quoi ? Moi j'aime bien travailler Pour des robes Ouais Pour des robes Parce que je trouve La robe C'est comme un tableau Pour moi J'aime bien J'aime bien travailler Pour des robes Soirées Est-ce qu'on peut voir Sur les réseaux Sur internet Peut-être Ta confection Oui oui Il y a tout Sur Instagram Site web Il y a tout Sur les réseaux sociaux Tu peux nous parler De ton site web Le nom C'est comme ça Que sont les 10 auditeurs qui veulent Rochmod Il reste toujours C'est comme des prototypes Picasso aussi C'est comme ça Il ne voulait pas Vendre ses tableaux Ou il est racheté Quand il les avait vendus Parce qu'il y a une histoire Entre eux C'est comme j'ai une veste Qui l'autre fois Il choisit Ryan Benstick Il y a 15 ans La veste Mais cette veste Il y a beaucoup Qu'il veut acheter Mais je n'ai jamais Accepté de vendre Est-ce que tu peux nous parler Est-ce que tu peux nous parler De ton dernier défilé Que tu as fait à Paris Dans un magnifique endroit Donc je préfère dire aux auditeurs On était présents Et honnêtement C'était magique Et c'était une fierté De voir Voilà Un Marocain Un Maghrébin Venir en France Voilà Parce que tu es là depuis 2016 Réussir Oui créer et investir Et voilà Et ça C'est vraiment une réponse A la problématique Qu'on écoute à l'heure actuelle Parce qu'à l'heure actuelle Si on écoute les gens Tout est compliqué Tout est difficile Et là de voir que tu es parti du Maroc Tu es venu en France Parce que tu as cru en l'excellence De la mode Qu'est la France Et c'est la capitale mondiale de la mode Oui c'est ça Et bien moi je voulais te dire Moi j'étais très fier d'assister A ton défilé Et est-ce que tu pourrais en parler Plus en détail Ça c'est pas le premier défilé Oui je sais que c'est pas le premier Moi c'était le premier défilé Que j'ai assisté Exactement Parce que depuis 2013 Chaque fashion week Normalement on fait deux fashion week Chaque année De défilé de mode Tu fais de fashion week en janvier Janvier et juillet Janvier et juillet Toujours janvier et juillet Donc c'est deux collections différentes Exactement Alors la collection c'est Janvier c'est laquelle ? C'est hiver ? Si janvier Si l'été Printemps-été Printemps-été Et pour juillet Si l'hiver Hiver d'accord Ok Vous êtes combien à préparer ? Combien de temps ça prend Pour fabriquer un vêtement Je dis ? Ça prend du temps ? Ça dépend des pièces Exemple il y a des pièces Que ça prend deux semaines Ouais Il y a des pièces qui ça prend un mois Exemple il y a des robes haute couture C'est comme le style oriental Ça prend un mois Ça prend même plus C'est énorme à moi Ouais c'est ça C'est beaucoup de travail Il y a des pièces qui ça prend plus C'est comme les pièces De Elisabeth Parce que c'est des pièces orientales Moi normalement je ne fais pas des pièces comme ça Je fabrique exemple des robes Parce que si on parle exemple des robes orientales C'est très difficile pour tuer vendre Parce que ça coûte jusqu'à 80 000 euros Les pièces Ah ouais 80 000 balles pour une robe Ouais et il y a des pièces Une bagatelle Christian Ouais Ouais c'est ça Il y a des pièces qui a beaucoup de perles Beaucoup de travail à la main Ça prend cinq mois Ouais c'est pour ça les pièces Il ne faut pas perdre une perle Il ne faut pas la perle la perle Ah non Non justement c'est le rôle de la perle Je ne parle pas de mes robes Je parle comme des robes d'Elisabeth Quel Ibanez Il Ibanez C'est pour ça même les grandes maisons Comme ça ils commençaient de faire prête à porter Parce que c'est très difficile Aujourd'hui pour tu vendre des pièces comme ça Donc moi je préfère de faire des pièces Que ça prend exemple une semaine Deux semaines Comme ça on ne vend pas les pièces très cher Parce qu'aujourd'hui même les femmes Qu'il y a de l'argent Elles ne peuvent pas acheter des pièces comme ça Parce qu'elles portaient une seule fois Donc voilà Ouais alors vous êtes beaucoup de monde à travailler A confectionner Comment ça se passe Parce qu'on fabrique un vêtement C'est vraiment toi Rojdi qui gère Ou tu as une équipe autour de toi Pour les robes Par exemple on fait ici à Paris Donc on a trois personnes Pour la fabrication Au Maroc on fait tout Des costumes hommes Toutes les pièces hommes On fait au Maroc On a sept 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 salariés Ah oui sept salariés D'accord Bon les affaires sont bonnes Rojdi ça va Ça va La mode elle est toujours là Il n'y a pas de problème d'inflation Il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat dans la mode Non il y a toujours Il y a bien sûr Il y a toujours Il y a des problèmes Pas de problème de retraite Ça y est ça y est Ça fait trop longtemps que tu es en France là Aujourd'hui Ça y a des problèmes Est-ce que Je peux poser une question Bien sûr Bien sûr Vous êtes là pour ça Est-ce que Tu as un modèle Pas d'acte Tu me disais que ça me dit Ça aide Attitré Que tu aimes bien habillé Et qui est régulière En fait Qui revient régulièrement S'habiller vers toi Un modèle que tu aimes Et qui revient tout le temps vers toi Ah oui 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 Il y a beaucoup de modèles Certes les capes Femmes Oui et des femmes Leur nom Qui est déjà connu Samira Saïd On va dire Quelqu'un d'autre aussi Qui vient régulièrement Parce que les artistes Normalement C'est nous qui on demande Il ne peut pas demander Les artistes Parce que toujours Il y a des fiertés Et tout ça Ah oui c'est vous Qui allez vers eux C'est vous qui démarchez Bien sûr C'est nous qui on cherche Toujours C'est nous qui on contacte Bienvenue ici Parce qu'il y en a pas mal à rhabiller Je te le dis Il y a des chroniqueurs Franchement C'est pas aujourd'hui Rassure-moi Christophe Tu ne parles pas de nous Dans l'ensemble Franchement Les tenues vestimentaires Sans décoller Non je dis On se voit que tu es là Merci Est-ce que Ma question Ma question Elle est sérieuse Vraiment très sérieuse Est-ce que par exemple On est trois personnes Quatre personnes Avec Farid Est-ce que Chaque gabarit Chaque personne Le vêtement Est adapté A la personne C'est-à-dire que Tu ne vas pas fabriquer Le même vêtement Pour moi Que pour Nabil Par exemple Oui bien sûr Comment on définit Tout ça Si vous pouvez Essayer de lui traduire Un petit peu Comment on définit Un petit peu Justement le fait De fabriquer Un vêtement Personnalisé Parce que c'est vraiment Personnalisé pour le coup Moi il va m'habiller Avec une bâche Et toi Il va te mettre de la soie C'est une contrebâche Non mais Voilà où je dis Je ne sais pas Si tu as compris Ma question Non non J'ai bien compris J'ai bien compris Mais Exemple Normalement toi Tu parles Pour les clients Exemple Non non Par exemple Pour lui Pour moi Et pour Nabil Par exemple On est deux profils différents Est-ce que Tu fabriquerais pas Le même vêtement Pour moi Que pour Nabil Par exemple Comment Tu t'adaptes A la morphologie A la personnalité Tu t'adaptes A quoi Pour fabriquer Un vêtement En fait C'est au physique C'est quoi Si Il y a beaucoup Il y a beaucoup De détails Normalement Même La couleur Le teint Du visage Les cheveux Il y a beaucoup de choses On regarde Exemple Parce que Chaque client Ca c'est l'erreur Qu'il fait Beaucoup Des gens Exemple Peut-être Moi Si je porte Quelque chose Qui est si bien Avec moi Mais c'est pas bien Avec les autres Voilà c'est ça C'est vraiment Personnalisé Ouais c'est ça Il y avait Je pense que Tu dois connaître Il y avait Hubert de Givenchy Le parfumeur Mais aussi Le couturier Il y avait Habillé Catherine Hepburn L'actrice américaine Et en fait Elle était attitrée Et elle venait régulièrement A Paris Il n'y avait que lui Qui l'habillait En fait Elle avait choisi Lui Et alors cette femme Comme elle ne pouvait pas Toujours venir des Etats-Unis A Paris Il avait un mannequin Un modèle Et comme cette femme N'a jamais bougé Physiquement Elle n'a jamais grossi Etc En fait Il habillait le mannequin Et il était sûr Qu'en fait Elle allait accepter C'est un truc Assez unique Dans le genre D'habiller quelqu'un De ne plus demander De revenir pour les essayages Ou les mesures Et finalement Elle a été tout le temps Attachée à Du beurre de Givenchy Qui avait son salon Je dis ça Pour faire un peu le malin Qui avait son salon De couture En face du Parc Manceau J'espère que bientôt Tu auras aussi ton salon Du côté du Parc Manceau Et qu'on ira te voir Inch'Allah En tout cas Rochdi Donc on rappelle Ton maison de mode S'appelle Rochmod Et c'est sur internet Qu'on peut la voir Donc c'est Rochmod-6 Paris.com Voilà Pour aller voir un petit peu A quoi ça ressemble Pour rêver en fait Faites-vous plaisir Rêvez Il n'y a pas de mal à rêver Je veux dire On se fait faire plaisir Avec les yeux Pour ceux qui en ont Et évidemment Aller sur internet Et puis suivre L'ami Rochdi Donc c'est quoi Le programme Pour la suite Rochdi Qu'est-ce que tu es En train de travailler Tu peux nous dévoiler Un petit scoop Sur une personne Sur laquelle tu es En train de travailler Comme des artistes Ouais bah ouais De toute façon Je pense que tu n'habilles Que des artistes Tu n'habilles pas Des gens comme moi Il y avait Segarra Déjà on a eu Segarra Ouais Segarra On a exemple Comme Ryan Benstie Ah oui Aujourd'hui Il choisit beaucoup Des pièces Pour cette année Ouais Il y a la veste Pour Farid Adjaj De mon futur concert Ah voilà Farid Adjaj Il a besoin d'une veste Pour son futur concert Normalement Oui Pour le moment Non On n'a pas On n'a pas beaucoup Tu fais des politiques Ou pas Est-ce que tu as des politiques Que tu as déjà habillé En fait lui Christophe Il veut des noms Ouais bah oui Moi je veux des noms Des artistes Des connus J'aurais pas mal de noms A te filer Au niveau politique A rhabiller Parce que franchement Ceux qui ont retourné Leur veine Ouais par exemple C'est par exemple Qu'on peut craquer Le pantalon Tu as parlé d'un joueur de foot Marocain Ah un joueur de foot Marocain Qui ? Hakimi ? Non C'est Sufiane Mrabat Mais c'est très bien Quel joueur ? Quel joueur ? Ouais Pour la politique Pour la politique On a des clients On a des clients Dans les ambassades Exemple Comme Arabie Saoudite Comme On a travaillé avec Beaucoup de gens De la politique aussi Ouais Bon Écoute ça se passe bien Pour toi alors ? Non Toujours bien Donc au Maroc Et à Paris Ouais C'est l'entreprise A l'installer au Maroc Et à Paris C'est ça ? Ouais c'est ça A Fès ? A Fès oui Très belle ville Ville à visiter ? Ah ouais Si Fès C'est une très belle histoire Ouais C'est la ville De Moulay Driss Ouais La ville de la culture Magarissia C'est lui qui a créé C'est autour de lui Ouais C'est ça Et surtout de la maroquinerie On a On a des tanneries Avec des teintes Justement Tout ce qui est teintes Du Maroc Etc Tu travailles principalement Avec le Maroc Pour les couleurs De tes robes Etc Non non C'est rien à voir Parce que Normalement La marque C'est une marque française C'est rien à voir Même le style Parce que je sais Que vous êtes au Maroc Il y a une spécialité Justement pour les teintures Ouais c'est ça Mais exemple Moi quand j'ai créé la marque Vraiment J'ai essayé de donner Une image Une marque française 100% Parce que Le Maroc Il y a le caftan Ah oui Après avec le caftan Tu peux pas Tu peux pas y aller A l'international Ouais C'est une façon De démocratiser aussi Un petit peu la chose Alors ça se fait De plus en plus Bon ce qu'il faut savoir Avec Fez On a les tanneries de Chouara Que tu connais Qui sont Dans le bas De la porte Boujeloud Ces tanneries Ils ont quand même 14 siècles 14 siècles Et la maroquinerie Vient du mot Maroc Il faut savoir C'est que La maroquinerie Le travail du cuir Le travail artisanal Originel Vient de là haut Et tout le monde S'est inspiré Que ce soit Hermès Le travail de l'or Et ça c'est extrêmement important Effectivement C'est une source d'inspiration Et ce qui est super Avec Rojdy C'est que Venant De tout cet héritage Et ce patrimoine Il veut Comme tu dis Christophe Créer des ponts Et surtout Démocratiser Et surtout Venir à Paris Voilà En tout cas C'est une belle verté Une belle réussite Bien sûr Il faut applaudir Ouais on applaudit Alors on applaudit Bravo Bravo Alors Rojdy Rojdy Comme Christophe Et Nabil Parlaient de footballeur Moi je m'étonne Que quand même Tu n'as pas été approché Par Pamela Anderson Lorsqu'elle était au Maroc Avec Adil Rami quand même Bon c'est plutôt Une femme qu'on déshabille Qu'on habille Mais bon A chacun son style Ouais J'ai déjà proposé À Adil Rami Alors Parce que J'ai croisé Adil Rami Dans une Avec qui on passe le bonjour Parce que j'avais un défilé 2017 À Monaco Et Il était invité là-bas Donc on a mangé ensemble Mais je ne le connais pas Parce qu'avant Je ne connais pas Des footballeurs En France Ouais Donc après L'abonner à mon Instagram Je trouve qu'il est Ah c'est bien C'est bien Après j'ai proposé à lui Pour Il n'est plus avec Pamela Anderson Et tout ça Ça y est c'est fini Il a fait une dépression Ouais On n'a jamais Dépression Je ne sais pas Mais il était présent À la Fashion Week Il était présent Quelques défilés Il était présent À Surparg Adil Bon il viendra dans les studios Adil Rami On l'aime beaucoup en plus C'est une grande gueule Comme on l'aime En tout cas Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Pour la suite Mon Rojdi Qu'est-ce qu'on peut souhaiter Si ce n'est la réussite Évidemment Mais est-ce qu'il y a un truc Que tu as envie de faire Pour lequel tu travailles Que tu aimerais impérativement faire A tout prix Ou tout va bien pour toi Pour le moment Il y a Tout va bien Bah Alhamdoulilah Alors comme on dit Il est au musée du Alhamdoulilah Bon On dit Alhamdoulilah Et tout va bien Merci en tout cas Rojdi d'être venu nous présenter Donc Rochmod Vous pouvez aller voir sur internet Rochmod-paris.fr C'est la maison Qu'a créé Notre ami Rojdi .com Pardon Je répète Rochmod-du6 Paris.com Ça a été créé à Paris en 2016 Et son siège d'ailleurs Est à Paris Mais aussi au Maroc À Fès Donc merci beaucoup Rojdi Et bon courage pour la suite Et puis si tu as envie d'habiller Des chroniqueurs Moi j'en ai pas mal à te présenter Franchement Je veux dire honnêtement Il y a de quoi faire Mais t'auras du boulot Il y en a une partie Parce qu'il aime les noms Tu peux donner des noms Christophe ? Pas des noms aujourd'hui Pas aujourd'hui Merci en tout cas Rochdi d'être venu dans nos studios Et puis d'être passé nous voir Et puis à très très bientôt Pour un prochain défilé Nabil ne manquera pas De nous tenir au courant A très bientôt Rochdi Farid Oui ? On s'occupe de toi dans un instant Il est là Il est là Farid Adjad Vous allez découvrir sur France Maghreb 2 Artiste, chanteur franco-algérien Sur France Maghreb 2 Le Maghreb United est en plateau Dans le LGF A tout de suite Ne bougez pas Le Grand Forum revient dans un instant Le Grand Forum Sur France Maghreb 2 On est de retour en direct Sur votre radio France Maghreb 2 Dans le LGF Avec Nabil Sam Avec Khalid Et avec notre deuxième invité Qui est avec nous Chanteur Interprète Auteur Monsieur Farid Adjad Comment ça va mon Farid ? Bienvenue à nouveau Sur France Maghreb 2 Christophe Merci Merci Ça va très bien Très bien Je vois aussi que ça va Super bien Je découvre là Et je suis ravi de vous rencontrer C'est vrai ? Nous aussi Présente-toi un petit peu à nous Farid Tu es l'artiste Donc depuis combien de temps ? Comment tu as découvert la musique ? Est-ce que c'est la musique qui t'a ? Comment s'est fait cette rencontre ? Quand tu me lances comme ça Présente-toi J'ai envie de te dire Je suis une force parmi tant d'autres Dans l'univers Chez moi c'est sur la planète Terre Je ne prétends pas savoir D'où je viens dans cette vie Mais j'ai le sentiment Que je ne viens pas d'ici Né à l'hôpital Et transféré direct au quartier Où j'ai trouvé pour ce long combat Toutes mes armes Cette site Et elle fut mon cul Et elle était encore à mon âme Et aujourd'hui je me présente chez toi Tu fais du slam ? Oui C'est du slam Qu'est-ce qui t'a ? Non mais Quelles sont tes inspirations En matière de slam ? Alors inspiration en matière tout court J'ai envie de te dire de rap On va parler comme ça Parce qu'à l'époque J'ai grandi moi avec NTM Ou la baga sonique dans les oreilles Grâce à mes frères Qui avaient leur cassette Que je piquais A 8 ans, 9 ans, 10 ans Que je me mettais en boucle Donc j'ai grandi avec tout ça Et alors envie de rapper très tôt Donc très jeune Je montais des petits groupes de rap Et ensuite j'ai découvert Les fameuses scènes slam En venant à Paris En courant sur les scènes ouvertes Donc il y avait beaucoup Beaucoup de scènes ouvertes D'humoristes Etc Mais pas trop de chansons De musique Etc Et j'ai trouvé des scènes ouvertes slam Où j'ai pu aller interpréter Mes textes d'une façon différente Que celles que j'avais l'habitude De faire Je sais pas si messieurs Vous avez entendu Perçu ce petit accent du sud Du sud-ouest Du sud-ouest Parisi Marcel Pagnol Non c'est pas le même C'est pas le même Marcel Pagnol est beaucoup plus prononcé Là c'est le sud-ouest Là c'est l'Agen L'Oté-Garon De base c'est vraiment Agen Faut pas que je dise Agen Me fais pas dire Agen Tu me l'as fait dire 3 fois En 3 mots C'est 6 mois Agen Ah bah voilà J'ai fait l'école nationale D'administration pénitentiaire Les Nappes à Agen Ah bah voilà On a dû se croiser là-bas Sans doute Le gars il est sorti De quoi à la prison T'as dû le croiser ? T'as été au Heps toi ? Non Ah bon Alors sur moi J'ai été rendre visite Mais après en même temps Il faut soutenir des fois certains Parce que Bien sûr Il y a un chanteur très célèbre Qui vient de pas loin d'Astafor Du côté d'Astafor Cabrel C'est Francis Francis Cabrel On aura créé un mafieux quoi Ah Francis Ouais c'est ça Ça fait très mafia italienne Non mais c'est ça J'étais à Astafor justement C'est un peu ça Et à Astafor T'as Francis qui vient de là-bas Et puis à l'époque J'étais même en cours là-bas On le croisait tous les jours Donc c'était un peu normal Et à côté Zebda aussi Ouais Toulouse J'avais ma belle-sœur Qui était fan de Cabrel Et quand je lui disais Mais moi je le vois tous les jours Elle pleurait Ah oui J'étais à ce que je lui sorte Sa dédicace Parce que bon voilà Nous c'était normal Alors Farid Tu fais ça depuis combien de temps ? Bah écoute J'ai envie de te dire Depuis très longtemps Parce que même plus jeune J'écrivais des poèmes Enfin tu sais On a ça aussi dans les origines Ouais Donc Et en Du côté de ma famille Notamment De mon oncle Aussi en Algérie Qui écrit des poèmes Et puis les frères et sœurs Et puis les cousins Enfin tu sais C'est vraiment dans le Familial C'est familial Le truc Et puis ça tu le découvres Un peu plus tard Parce que moi plus jeune Déjà j'écrivais des petits poèmes Comme ci comme ça Puis après surtout Je me suis mis à me vider Quand il y avait besoin De Mais de crier un petit peu La rage de l'adolescent Là à travers des textes De rap Et ça Tu t'inspires pour tes textes C'est quoi On parle de quoi Dans tes textes Alors là On est un peu plus sage Et tu sais Moi je suis papa aujourd'hui Bon maintenant ma fille A 19 ans Ah oui ? Ça va vite Oui oui tout à fait Même âge que mon fils Ah super Mais tu vois Petit point comment Avec Christophe là Et du coup Du coup Je m'inspire Ouais là Mes thèmes sont plutôt sages En tout cas Message d'espoir Et message de Même si c'est la merde Il faut se battre Et n'oublie pas l'amour De Yemma et de Baba Et reste droit Ça c'est l'essentiel La famille finalement La famille C'est la base C'est ça Et puis surtout Pour ceux qui prient Tous les jours pour nous Pour que leurs enfants Avancent droit Et aillent sur le droit chemin Je peux pas me permettre Tu vois D'aller interpréter des textes Où je vais inciter des jeunes A foutre n'importe quoi J'y arrive pas en tout cas Qu'est-ce que tu penses Justement de la scène rap D'aujourd'hui ? Ben il y a un peu de tout Après j'ai pas envie D'aller dans les critiques particulières Ben on va Enfin comme on dit Il faut gagner son pain Donc il y a la plupart Qui font pour gagner leur pain Entre guillemets Mais j'adhère pas A pas mal de propos Ça c'est sûr Et encore moins A tout ce qui est incitation A la haine Ou mépris de la femme Ou amener tous ces jeunes A aller brûler Diller etc J'ai plutôt envie D'avoir le message d'espoir Du grand frère Un petit peu Tu sais La voix du père symbolique Et rester dans cette voie En tout cas Pour l'instant C'est vers où me guide mon étoile Comment on fait pour percer Dans ce milieu ? C'est facile Il y a embouteillage Farid dans ce milieu Il y a complètement embouteillage Aujourd'hui on te dit Il faut que t'aies 19 ans Il faut que tu sois jeune Il faut que tu sois beau Il faut que tu fasses 2 voix Il faut que tu fasses ci Il faut que tu fasses ça Mais moi j'ai une voix Qui me dit Il faut que tu fasses Juste que toi Ce que ton étoile te guide De faire Et ce que tu ressens Que tu as besoin Que tu sais faire Ou que tu peux faire Donc t'es obligé De rester humble comme ça Et puis pour ma part En tout cas C'est comme ça Ouais Et bah écoute On te souhaite plein de bonnes choses Alors reste avec nous Puisque tu vas Le mieux Quand on a un artiste en plateau C'est quand même Qui nous offre un petit live Avec plaisir On va parler d'Edith Piaf d'ailleurs Pourquoi ? Ah oui C'est magnifique Je suis arrivé dans les studios Oui Dis-le Je le dis Dans la rue où est née Dans le pâté de maison Elle est là là Edith Piaf est juste née au-dessus Elle est là On ressent là C'est un truc de dingue Elle est là Est-ce que vous connaissez Son vrai nom d'origine ? Non Gassion Aïcha Saïd Ben Mohamed Oui Je vous assure Ça fait rire tout le monde De quoi ? Elle s'appelle Aïcha Saïd Ben Mohamed Elle est originaire de Mogador au Maroc Sa vraie origine de sa grand-mère Et c'est sa grand-mère Qui l'a élevée ici à Paris Donc d'où son histoire d'amour Avec Marcel Serdan Qui était un Qui était originaire de Casablanca aussi Et qui était Et c'est vrai Alors je ne sais pas si c'est lié Mais son nom de naissance Côté maternel Parce que sa grand-mère En fait Qui l'a un peu éduquée ici Elle était Au début du siècle Sa grand-mère était D'origine marocaine Elle Et elle était dresseuse Ou de puces Alors elle faisait un numéro Avec des puces à Paris Et c'est sa grand-mère Qui va la première La mettre sur une table Pour leur faire chanter La Marseillaise Parce qu'elle avait une voix Qui portait Et un peu à la fois En fin et à l'aiguille Sa famille Côté donc franco-italien Va lui dire Ta grand-mère Ce n'est pas forcément Une bonne fréquentation Et la grand-mère Va disparaître Alors je ne sais pas comment Et elle va se mettre Donc à fréquenter Le pavé parisien Elle va chanter un peu Dans les rues On va lui jeter de l'argent Par les fenêtres Oui Notamment ici Elle est née Ici À l'hôpital De la Porte de Bagnolet Sur la place de la Chine Je crois qu'on appelle ça Comme ça Et ensuite Elle aura des aventures Elle aura l'hôtel Juno Alors son Alors je peux le dire Elle avait un macro Qui s'appelait Alibaba Mais qui était un bon parigot Et elle allait à l'hôtel Juno Moi j'ai connu les 40 voleurs Voilà Il s'appelait Alibaba C'était un colosse Un costaud Qui l'a maqué en vérité Parce qu'elle a commencé un peu C'est une jeune fille Qui avait une vie un peu comme ça De bâtonnier Et elle va ensuite Après rencontrer le succès Après la suite Vous la connaissez Mais sa famille Est originaire de Mogador Et c'est un aspect Qu'on ignore beaucoup Rappelons-nous comment elle s'appelait Aïcha Saïd Ben Mohamed Ah oui Et ça je peux vous dire C'est historique C'est vrai Incroyable On apprend des trucs Dans cette émission Aïcha le prénom de ma maman En plus De la femme du prophète Mohamed son maman D'ailleurs physiquement Elle a un côté un peu Quand on la regarde C'est la femme Aïcha je dis pas de conneries Oui Non j'ai cru que c'était la fille Non c'est la femme C'est la femme Oui oui Je dis pas de bêtises Alors pareil Tu nous Oui Oui du coup C'est magique justement J'arrive là Moi j'avais justement Été dans un festival Pour les 50 ans De la mort d'Edith Piaf Dans le coin à Belleville Oui Où j'avais justement On m'avait sollicité Pour faire un slam Alors puis moi je cherche un slam Sur Piaf Alors enfin Que Piaf chante D'une des chansons Qu'a chanté Puis je suis tombé A un moment donné Sur l'homme à la moto Que je m'écoutais Comme ça Puis j'ai testé Tu sais J'ai tripé A slammer le truc Et puis j'ai même Bon composé une zik T'es repris plusieurs fois Un homme à la moto Ouais Et puis là J'ai composé une zik Derrière Un petit peu en ambiance Et on écoutera ça Dans un instant En live s'il vous plaît Et puis là sur le Farid Adjaj On peut trouver sur les réseaux aussi Farid on peut te suivre Oui tout à fait Farid Adjaj sur les réseaux C'est sur quoi toi Instagram ? Instagram Facebook Ouais Youtube TikTok TikTok non Si j'ai un TikTok Mais j'ai pas C'est là que ça se passe Il faudrait que je mette Mon neveu Faut que je mette Mon petit neveu Nabil Qui me fasse tes TikTok Il arrive à bien le faire Ah ouais non mais les TikTok C'est là que ça se passe Les Nabil sont forts Tu vois j'en ai un là Et moi j'ai des neveux J'ai deux neveux Nabil Ils sont forts aussi D'accord On va leur dire Restez avec nous Sur France Maga 2 Farid Adjaj C'est top dire que Mogador c'est Saouira Voilà C'est l'équivalent quoi Moi je crois que c'était Et Saouira j'ai eu l'occasion D'y aller cet été C'est magnifique C'est beau Et en plus l'avantage de Saouira C'est que tu manges du poisson Tout frais Et pour pas cher du tout C'est vrai C'est vrai Franchement Et c'est marrant Parce qu'ils ont trouvé un concept Qui est assez original je trouve Les mecs qui vend du poisson Non Ils se prénomment Par des numéros De département français Donc il y en a qui te dit Ouais je donne un 69 75 Voilà chacun a son truc Et franchement Tu manges pour rien Et c'est super bon C'est du poisson frais Qui vient d'être pêché le matin Et c'est une tuyau Et c'est le préparant devant toi Ah ouais Il le prépare devant toi C'est super Tu sais c'est sur une table Tu vois Il n'y a pas de chichi C'est vraiment Quand est-ce Une émission là-bas Christophe Aïssa Ouira Inchallah bientôt T'es qu'un boss C'est dans les tuyaux Et en tout cas Les hôtels J'en ai visité deux Des hôtels Aïssa Ouira Waouh La belle étoile Franchement Je me dis Inchallah Quand je serai habillé Par où je dis Je me dis Pourquoi pas un jour Tu vois Mais bon Allez restez avec nous Dajaj Qui est notre invité Sur France Magrame 2 Pour une session live A ne pas louper Dans un instant Restez avec nous Et on parlera On reviendra aussi Dans un instant Sur ce qui s'est passé A Épinay-sur-Seine Cette histoire de cortège J'aimerais qu'on en reparle Parce que ça a beaucoup Fait réagir hier On va continuer d'en reparler Et puis bien entendu L'actualité du moment C'est la réforme des retraites Avec ces grosses grèves Annoncées La semaine prochaine Mardi et samedi prochain La France va mal Restez avec nous Le LGF Sur France Magrame 2 Merci d'être avec nous En ce jeudi 2 février Qui a mangé les crêpes Aujourd'hui ? Des brides oui Personne ? Moi j'en ai pas mangé Excuse-moi Christophe Moi j'en ai pas mangé Mais franchement Je t'invite Parce que je t'avoue Que je fais pas que ça Que le slam et tout ça Il m'arrive des fois De triper De faire des crêpes Mais par contre Je te lance le défi Quoi ? Je prends la poêle Je fais un tour avec la poêle Un tour avec la crêpe Franchement Ah ouais Tu fais sauter la crêpe Ah oui Je fais sauter la poêle La poêle tourne sur elle-même Un tour Et la crêpe elle tourne en même temps Et je te récupère ça Ah les Algériens D'idéo aussi Qu'est-ce qu'ils ont les Algériens ? C'est la Mais comment qu'ils te voient la crêpe ? C'est la débrouille Vous savez comment ils te voient la crêpe ? C'est la débrouille mon frère Je la jette T'as fait à trois cents C'est le patinage artistique La double axelle Retour sur le dos On repart On va saluer notre ami Idriss Qui est avec nous aussi en studio Il est alors vidéaste C'est ça ? C'est ça Ça veut dire quoi vidéaste ? Idriss Oui je suis là Vidéaste Bah écoute vidéaste Ça veut dire que je fais des vidéos Pour des clients Ça peut être un mariage Comme quelque chose totalement différent Comme filmer ici par exemple Ou filmer les crêpes Quand t'es en train de faire sauter Ouais voilà Tu pourrais filmer Paris En train de se faire sauter la crêpe Evidemment Tu fais des vidéos Donc c'est ton métier en fait ? Oui j'en vis actuellement Je fais des vidéos D'accord Donc tu fais des vidéos Pour des gens connus ? Ça dépend Ça peut être des clients connus On peut parler de la dernière vidéo Qu'on a fait ensemble Ouais carrément C'est quoi ? Alors on a fait une vidéo Avec Caroline Margeridon Qui est Caroline Margeridon ? Alors Caroline Margeridon Alors Caroline Margeridon C'est l'égérie De la marque de vêtements De ma petite amie Et c'est la personnalité télévisuelle Préférée des français Et c'est la présentatrice De Affaire conclue La vendeuse La blonde Ah Sophie Davant ? Alors Non 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 c'est elle qui présente Voilà Et c'est la vendeuse C'est la meilleure amie de Sophie Davant Ah ouais ? Et puis donc On a fait une masterclass Moi j'interviens souvent dans les lycées Les collèges et les écoles Pour parler avec les jeunes Et donc elle était venue avec moi Ouais Idriss était notre vidéaste Il nous a suivi D'accord Donc c'était sympa Alors tu fais des vidéos pour TikTok Par exemple ? Exactement Des vidéos sur TikTok J'essaye d'alimenter mon compte Le plus souvent possible C'est quoi ton compte ? Mon compte c'est IdrissTDJ Donc merci de le partager C'est gentil IdrissTDJ C'est ça exactement Pourquoi TDJ ? C'est un truc C'est une question discrète Ça fait penser à la FD C'est un ancien flic Christophe Ça fait penser à la FDJ C'est la française des jeux là FDJ IdrissTDJ sur quoi ? Sur TikTok ? Sur TikTok Sur Instagram Partout Et qu'est-ce qu'on peut y voir Sur tes réseaux ? Franchement on peut y voir de tout Vraiment j'ai vu beaucoup De Youtubers D'influenceurs etc Qui justement s'étaient cantonnés A un rôle un peu trop précis Et qui ont fini par faire un burn out Donc moi je me suis mis Aucune limite Je peux sortir une vidéo demain Qui n'a rien à voir Avec la vidéo que j'ai postée hier Tu peux nous parler D'une des dernières personnalités Que t'as reçues Dans tes podcasts Ou des vidéos Il y a une qui tourne sur internet Je vois là où tu veux m'emmener Monsieur Tanguy David Le fameux Renaud d'extrême droite Ah ouais ? Qui était avec Eric Zemmour Et qui l'a quitté Musquine Musquine Franchement Ouais Franchement Musquine D'accord Bon bah ça Bon ok d'accord On peut voir tout ça évidemment Sur tes réseaux Donc IdrissTDJ Sur TikTok Franchement c'est le réseau Qui cartonne en ce moment TikTok Bien sûr Surtout depuis qu'il y a la monétisation Sur les vidéos de plus d'une minute Tu peux te faire du Eh mais j'ai des potes Qui se font du blé de ouf Avec TikTok C'est 10 centimes je crois Et toi alors Qu'est-ce que tu fais ? Moi quoi ? Elle lance un TikTok Bah ouais ouais TikTok moi c'est pas Moi je fais de la radio Moi je suis dans l'authenticité moi Je suis pas dans la fabrication Quand on va te ramener un gros billet Tu seras faux authentique Ça on peut discuter après Pas de problème Je dirais pas de problème Non mais il y a des contenus En tout cas c'est sur TikTok Alors ce qui est impressionnant Avec TikTok Je sais pas si vous êtes d'accord Avec moi Mais quand vous commencez A regarder TikTok Il y a beaucoup de conneries Sur TikTok Faut le dire Il y a quand même Beaucoup de trucs débiles Mais tu te prends au jeu Et tu restes dessus Pendant Tu peux passer facilement Une heure et quart sur TikTok Franchement sans t'en apercevoir Bien sûr C'est dingue C'est apparemment L'algorithme est différent En Chine Où TikTok apprend plutôt Des choses intelligentes Aux enfants Et en France Et dans les pays On va dire occidentaux C'est divertissement C'est que du divertissement Des petites filles qui dansent Etc Des chats qui tombent Qui se relèvent Exactement Il y a des chiennes Qui fument leur quotidien On a rien à foutre Mais bon ça marche Ils se font des billets Ça occupe les gens aussi Ça fait croire des trucs Bref Voilà c'est les bienvenus Dans le nouveau monde Les amis Donc Idriss TDJ Merci en tout cas D'être là Avec plaisir Et de passer par nos studios Mon Idriss Alors mon Farid Je crois qu'on va t'écouter Dans ce que tu sais faire de mieux A part sauter les crêpes Oh arrête je le fais Jouer avec les poils Evidemment Avec la poil et tout ça Avec la poil putain Est-ce que tu veux Qu'on commence par L'homme à la moto Moi j'ai envie Qu'on commence à écouter L'homme à la moto Si tu veux déjà Est-ce qu'on m'a au micro Parce que moi je m'entends pas Si 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 toi tu m'as Si toi tu m'as C'est bon Moi je t'entends moi Je t'entends moi Si tu m'entends Ouais je t'entends Alors L'homme à la moto Donc Edith Piaf Ca a du sens évidemment Ici sur France Maghreb 2 Parce qu'elle est née Ou elle serait née À côté Quasi au dessus Et Edith Piaf Interpréter cette chanson Bon Je t'envoie la musique Et tu t'occupes du reste quoi Allez c'est parti Pareil Adjad En direct sur France Maghreb 2 Dans le LGF Il portait des culottes Des bottes de moto Un blouson de cuir noir Avec un aigle sur le dos Sa moto qui partait Comme un boulet de canon Semait la terreur Dans toute la région Ok Jamais il ne se coiffait Jamais il ne se lavait Les ongles pleins de cambouis Mais sur le biceps Il avait Un tatouage Avec un coeur bleu Sur la peau blême Et juste à l'intérieur On lisait Maman je t'aime Il avait une petite amie Du nom de Marie-Lou On la prenait en pitié Une enfant de son âge Car tout le monde Savait bien Qu'il aimait Entre tout ça Chienne de moto Bien davantage Il portait des culottes Des bottes de moto Un blouson de cuir noir Avec un aigle sur le dos Sa moto qui partait Comme un boulet de canon Semait la terreur Dans toute la région Marie-Lou la pauvre fille Elle implora Le supplia dit Ne pars pas ce soir Je vais pleurer Si tu t'en vas Mais les mots furent perdus Ses larmes pareillement Dans le bruit de la machine Et du tuyau d'échappement Il bondit comme un diable Avec des flammes dans les yeux Au passage à niveau Ce fut comme un éclair de feu Contre une locomotive Qui filait vers le midi Et quand on débarrasse Ça les débris On trouve à sa culotte Ses bottes de moto Son blouson de cuir noir Avec un aigle sur le dos Mais plus rien de la moto Et plus rien de ce démon Qui se met la terreur Dans toute la région C'est un honneur Bravo Bravo l'homme à la moto Farid Adjad La musique c'est toi Qui l'as Qui l'as Qui l'as Qui l'as La musique J'ai composée Par Emma Là c'est fait Avec Ableton Live Donc voilà Avec mes Mes petits moyens Quelle idée Cette chanson justement Pourquoi celle-là Tu fais de la moto Il y a une histoire Écoute Il y a une histoire Honnêtement Il y a une histoire Je vais vous avouer La story Simple et sincèrement Quand je cherchais Quand on m'appelait Pour cet événement De faire un slam Pour Edith Piaf Donc je cherchais Puis je tombe sur l'homme À la moto Et puis là dans mon oreille Ça fait Il y a un truc Ça sonne Et puis là je me rappelle D'un de mes frères Qui était Qui était fan de cette chanson Qui la mettait en boucle D'ailleurs Dans mon souvenir Il dansait là-dessus Je ne sais pas Il y avait un truc comme ça Qui fait que là du coup J'ai dit Là je pense à mon frère Benissa Du coup Puis j'ai dit Allez hop C'est l'homme à la moto C'est celle-là Que je vais faire C'est ça C'est bien C'est ça Il y aurait aussi Dans le fameux côté viril Aussi de la chanson Il y avait aussi Bon ça a été repris par Gainsbourg Après c'est mon légionnaire Aussi Alors il n'y a pas Après il y avait Un énorme choix Il y a plein de choix D'ailleurs celle-là C'est bon Pierre Lepéquer Elle a écrit aussi Des choses C'est Edith Piaf Il faut savoir Mais là celle-là C'est deux auteurs américains Ça a été traduit par Dréjac Pour Edith Piaf En France Mais elle qui a l'interprétée Tu sais Elle était un peu moqueuse Elle se moquait un peu Des blousons noirs Oui c'était l'époque Et alors les gens oublient Qu'il y a quand même Un drame dans le truc Et en fait c'est tac C'est l'accident Voilà On pense à Coluche C'est ça Et là souvent Moi on m'a dit Tu sais Mais quand je l'ai fait justement Devant ce public Qui sont des fans D'Edith Piaf D'un certain âge notamment Ils me disaient Écoutez on n'aime pas le rap Du tout Mais là Mais par contre Ce que vous faites là Ce que vous donnez Comme coup de jeûne A cette chanson Et tout ça Vous l'avez associé A la tradition De chanson française Et la modernité Et surtout Vous voyez les gens Comme ça Le texte d'une autre façon Et puis je me dis Putain c'est vrai Que l'interprétation Est complètement différente Et du coup ça Vous Toi tu lui redonnes Son côté dramatique Des choses qui est Depuis On sent pas On sent un peu l'ironie Chez Pierre C'est ça Chez toi au côté Le drame Et puis après Toute l'histoire Où on est informé De pas mal d'accidents De célébrités Notamment celle de Coluche En 86 Et là Effectivement Elle prend une autre tournure Ah Coluche Il disait une phrase de ouf Il disait Dans le monde de demain Les hommes riches Ont de la nourriture Les pauvres Ont de l'appétit Ouais Il y a des choses formidables Quel visionnaire le type Formidable Il y a dit beaucoup de choses Je suis capable Du meilleur comme du pire Mais c'est du pire Que je suis le meilleur C'est extraordinaire C'est extraordinaire Et vous aussi Dites nous ce dont vous avez besoin On vous dira comment vous en passez Ça ne s'avante pas C'est prodigieux C'est ce qui se passe maintenant C'est clair Quel visionnaire Il aurait de quoi faire aujourd'hui C'était une intelligence Ce Coluche Qu'est-ce qui t'a poussé A faire de la musique ? Qu'est-ce qui t'a poussé A faire de la musique ? Question de Nabil Sama Là Du coup Encore une fois Je te dis Le côté Tu sais Bon toi tu connais En plus Tu as travaillé beaucoup Avec tous ces jeunes De quartier Etc Donc à un moment donné On est tous face à ce dilemme Il y a Qu'est-ce que je fais Avec entre guillemets Cette merde Donc je déconne Mais voilà Puis il y a un moment On a envie de passer des messages Donc j'aime le rap Ouais Comme je te disais Avec NTM Etc Donc j'ai envie de flow Et tout ça Il y a des groupes Qui passaient même Dans mon quartier Qui se créaient Donc ça donnait envie Tu avais envie De faire pareil Un jour c'est moi Qui sera sur scène Etc Et puis après Bon ben tu as la vie Et puis tu as un enfant Et puis Tu as des êtres chers Que tu perds Et puis il y a cette vie Qui te fait des leçons Et puis à un moment donné Tu dis je fais quoi de tout ça Mais déjà moi je me vide Parce que je pleure Ma peine Ma tristesse Donc j'écris mes poèmes Etc Tu vois j'écris des textes Et je pleure Et tout ça Et puis à un moment donné Tu dis ces poèmes Je les partage Et ben voilà Je les partage Et puis tu as une personne Qui est venue vers toi Ou qui t'a écrit Merci grâce à toi J'ai fait ça Parce que tu m'as posé des mots Sur un texte Tu as posé des mots Sur des douleurs Que j'avais Que tu vois Que jamais j'ai pu Oui j'ai des émotions Que jamais j'ai pu poser des mots Etc Et rien que ça Et rien que ça Hamdoulilah Tu te dis Putain j'ai apporté un truc A une personne Deux personnes Trois personnes Et là tu commences A passer le cap De missionnaire sur terre Tu vois je dis Un moment dans un texte Missionnaire sur terre Qui veut faire ses devoirs Qui avance avec ce moteur Que j'appelle espoir Mais à un moment T'es missionnaire Et qu'est-ce que tu dois faire Et puis tu dois essayer De partager De tendre la main De passer tes messages Et les messages Il faut qu'ils soient corrects Tu vois En tout cas J'essaye au mieux quoi La meilleure arme Aujourd'hui c'est les mots C'est ça Ouais Surtout que toi T'as des choses à dire Contrairement à beaucoup De rappeurs aujourd'hui Qui veulent poser des mots Mais pour rien dire D'après il y a des choses à dire Beaucoup d'émotions à donner C'est commentaire de Idriss Je précise C'est vraiment magnifique De voir Après il y a des rappeurs Qui sont bons quand même Moi je pense à mon pote Medin Je pense à Kerry James Je pense à Bien sûr Ah bien sûr Mais tout à fait Et puis encore plus De très grands poètes Tu vois Oxmo Pochino Kerry James C'est énormissime C'est plus que des messagers Et puis même Abdelmalik Tu vois Même tout ça Enfin Toutes les personnes Qui Je trouve qu'Abdelmalik Il est beaucoup au-dessus De tout le monde C'est pas le même style C'est pas le même style Pour moi Non mais c'est pas le même style C'est chacun Faire réussir à se diversifier Tu vois Mais deux bases Et j'avoue Écoute tes textes de Medin Tu vas pleurer Je te jure Medin aussi justement Il y a eu des rencontres Par les Abdelmalik J'étais à Marseille à l'époque Et il y a un pianiste de jazz Qui s'appelle Ahmed Jamal Qui est un des plus grands pianistes Du monde Vivant encore D'ailleurs bien plus tard Il s'apercevra Qu'il était un peu cousin Avec Avec Malcolm X Avec Malik Chabaz Ils ont vu qu'en fait De très très loin Ils étaient cousins Et donc Malcolm X dira Finalement Je me suis jamais converti à l'islam J'étais musulman La preuve Parce qu'Ahmed Jamal Ne s'est pas converti non plus Faire un peu d'histoire Les musulmans américains N'ont pas été convertis Ce sont des musulmans Partis d'Afrique Sur la corne La corne ouest de l'Afrique Ils étaient musulmans Au 16ème siècle 15ème siècle Et donc ils arrivent Ils sont musulmans là-bas Et donc ils ont les imams Qui sont transportés et tout Et ils conservent leur foi Donc ils ne se sont pas convertis Et Ahmad Jamal Je vais faire très très court Vient à Marseille Il rencontre Malik à Paris Et alors Abdelmalik a la chance De faire une soirée A l'opéra Christophe à Marseille Avec Avec L'un des plus grands pianistes Ahmad Jamal Donc Il écrit un texte Et Ahmad Jamal l'accompagne Je crois que c'est la rencontre De sa vie avec celle de Juliette Gréco Entre autres Je ne savais pas qu'il y avait Un opéra à Marseille Je n'ai jamais vu Un bel opéra ouais Quand tu es venu la dernière fois Quand on s'est vu Ce n'était pas loin derrière Ah d'accord Je te remercie vraiment D'ouvrir cette parenthèse Parce que c'est ça Moi tu vois J'ai produit quand même Un festival de rap Pendant 6 ans C'est énorme en France C'est énorme Et donc j'ai travaillé Avec tout le rap français Et rares sons Et c'est pour ça Je rebondis Sur ce que tu disais Tout à l'heure Effectivement Il y a beaucoup de rappeurs Qui disent Qui disent des choses Qui ne sont pas vraiment En phase avec ce qu'ils vivent Et il faut faire attention Comme tu le dis Christophe A l'heure actuelle La meilleure La plus belle des armes C'est les mots Et honnêtement Je vais te donner un exemple Je n'ai rien de personnel Contre Kerry James Mais Pardon Quand tu n'es pas en phase Avec ce que tu rappes A mes yeux Tu n'es pas crédible Made in C'est pareil Donc c'est bien Je ne me fâche pas Avec mes potes toi Non mais moi Attends On est une radio On a le droit de s'exprimer Moi je trouve Et c'est pour ça Que tout à l'heure J'ai dit oui Abdelmalik Parce qu'Abdelmalik Il est vraiment parti Jusqu'au bout D'une manière spirituelle Sans rien revendiquer Sans montrer du doigt Sans animosité Et je trouve que C'est rare Il y a Oxmo Puccino aussi Qui est très en phase Avec ce qu'il chante Tu vois avec Bouba Médine Il va te faire une Bouba Tu n'as rien compris Moi alors Bouba Moi j'ai travaillé avec lui Je le salue Bédeuzo C'est quelqu'un D'extrêmement professionnel Et Bédeuzo est en phase Avec ce qu'il chante Ça c'est clair Dis-le que tu n'aimes pas Médine Non j'aime bien Médine Non mais dis-le que tu n'aimes pas Médine J'aime bien Médine J'aime Kéré James aussi Mais à mes yeux Ils ne sont pas aussi en phase Avec ce qu'il chante Parce que c'est fou Ils ont un talent Qui les dépasse Et ils ne sont pas en phase Je vous donne juste un exemple Une anecdote Il n'y a pas longtemps En bas de chez moi Je crois à Kéré James Sur les champs Il sortait de Louis Vuitton T'arrêtais aux jeunes De tomber dans Louis Vuitton Dans ces marques là Et puis toi en fait compte Tu fais tout le concret Avec l'argent des ventes Mon frérot Arrive un moment Et en plus Faut-toi l'appui Le cœur a des faiblesses Non mais voilà Tu arrives un moment Et jusqu'à présent La vérité Médine Abdelmalik Il est vraiment en phase Avec ce qu'il dit Pour ça il a mon respect Tu avais reçu Médine A l'époque Il avait parlé de son livre N'ayez pas peur Don't panic Je crois que c'était Avec Pascal Boniface Ce livre C'est un très beau livre Un très beau témoignage Avec d'échange Avec Pascal Boniface Ils sont un peu fâchés Sur Ahmed Jamal J'aimerais dire un truc Alors je vais traduire Après Ahmed Jamal Ça veut dire Alhamdallah Ça veut dire La miséricorde de Dieu Et donc Ahmed Jamal S'appelle La beauté de la miséricorde Et alors Il a appelé son fils Jamal Jamal La beauté de la beauté Je trouve Parce que son fils aussi Il est musicien Et je trouve que cet homme Je l'ai vu sur scène Il y a très longtemps C'est un type extraordinaire Ce pianiste Et Quand j'ai entendu Le nom qu'il a donné A son fils Jamal Le nom de famille Mais il appelait Jamal aussi En France Deux fois la beauté C'est à dire Le bonheur qu'il a eu D'avoir cet enfant Et de le représenter Demain Et alors J'étais avec une amie Un jour Un concert de Ahmed Jamal Et alors Ça je peux vous le dire Il a orienté son pionneur Parce que c'est un hasard Je ne sais pas Du côté de la Kribla Ah ouais Il était contraire au public On était là Il s'est mis comme ça On le voyait de profil Pas très laïque tout ça C'est pas très laïque Pas du tout Oui Laisse pas Merci de préciser Laisse moi Je suis dans un pays laïque Laisse pas Et ça a été un concert formidable Évidemment Bon Paris Oui On en veut encore On en veut Comme Pêche Citron Quand il n'y en a plus Il y en a encore Évidemment Après la moto Pourquoi pas bicyclette aussi De 10 ans Après bon Je vais t'avouer Je veux bien refaire D'autres reprises D'ailleurs Et même pourquoi pas Des rappeurs Dont certains que j'ai Écoutés plus jeunes Mais maintenant J'écris aussi mes textes Est-ce que tu veux nous faire Parce qu'il y en avait d'autres prévues On ne pourra en faire qu'un Malheureusement C'est le temps qui passe très vite C'est toi qui choisis mon cher Un perdu Ou la lumière existe À qui Ou tu choisis Ou tu demandes À qui tu veux Est-ce que vous préférez La lumière Ou les âmes perdues La lumière Les âmes perdues C'est un peu sur le même thème On va dire La lumière existe C'est tu vois C'est malgré tout ça C'est bien pour un miro Comme moi La lumière existe J'ai envie de te dire C'est banco On y va C'est partie de musique On y va C'est Farid Adjadj Qui est en direct Sur France Maghreb 2 Dans le LGF Spécial pour Christophe Voilà Ok donc là c'est pour Christophe Ross et la lumière existe Et c'est pour vous aussi bien sûr Il y a un moment Il faut se battre Et ne pas oublier que La lumière existe As-tu déjà vu Cette étoile Qui brillait si fort Dans cette galère Et qui reconnaît Tes efforts Avec une lumière Si pertinente Preuve de ta volonté Si persistante Le simple fait De l'avoir Te donne ce pouvoir Celui de jalonner Les plus sombres Des couloirs En apprenant La définition Du mot espoir Qui te mènera Destination Un de ces soirs La vie devient lumière Pour chacun de nous Ne t'arrête pas Même si le monde Te semble fou Le bonheur Réside dans ce ciel Triste Et petit à petit Tu en feras Bien ton nid Après cette misère Tu changeras d'atmosphère Et à ton tour Tu pourras Jeter la pierre Et reste au combat Car la lumière existe Et joue tes notes Dans la vie Comme le plus grand Des pianistes Oui la lumière existe Ne t'en fais pas Même si les jours d'hier Sont tristes Crois toujours en toi Oui la lumière existe Il te suffit de lever les yeux Dans la vie Je te dis persiste Et viens sur France Maghreb 2 Oui la lumière existe Ne t'en fais pas Même si les jours d'hier Sont tristes Crois toujours en toi Oui la lumière existe Il te suffit de lever les yeux Dans la vie Je te dis persiste Et viens sur France Maghreb 2 As-tu déjà senti l'une de ces douces odeurs Celle qui te pénètre au plus profond dans le cœur Au parfum d'espérance en abondance Pour enfin entrer dans une autre danse Après toutes tes larmes qui ont causé ta peine Tu ne dois pas cesser de cultiver tes graines A toi les grands voyages et ces paysages A toi la possibilité de tourner les pages As-tu déjà eu un de ces rêves qui te soulèvent Ou la fièvre s'achève et qu'enfin tu te relèves Fais en réalité, fais en même ta destinée Mais n'oublie pas c'est toujours toi qui a toutes les clés Oui la lumière existe, ne t'en fais pas Même si les jours d'hier sont tristes, crois toujours en toi Oui la lumière existe, il te suffit de lever les yeux Dans la vie je te dis persiste et tu atteindras les cieux Oui la lumière existe, ne t'en fais pas Même si les jours d'hier sont tristes, crois toujours en toi Oui la lumière existe, il te suffit de lever les yeux Dans la vie je te dis persiste et viens chez France Maghreb 2 Oui la lumière existe, ne t'en fais pas Même si les jours d'hier sont tristes, crois toujours en toi Oui la lumière existe, il te suffit de lever les yeux Dans la vie je te dis persiste et viens chez France Maghreb 2 Dans la vie je te dis persiste et viens chez France Maghreb 2 Dans la vie je te dis persiste et viens chez France Maghreb 2 Chez Christophe Rau et toute son équipe de fous, merci Waouh, bravo, bravo, merci beaucoup Farid, Farid Adjad Donc vraiment un artiste à suivre, les gars, vous allez voir C'est magnifique C'est beau hein C'est très bien, on avait pas envie que ça s'arrête tu vois On était bien là On était bien là, tu vois Un bon flow hein Khalid, qu'est ce que t'en penses J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le texte Farid Adjad, on te retrouve sur les réseaux, on te suit sur les réseaux Sur Instagram, sur Facebook Et Farid Adjad, on poursuit un petit peu Est-ce qu'il y a quoi de prévu dans les quelques jours, quelques mois à venir Farid, quels sont tes projets ? Quelques jours, quelques jours En première partie de Bouba Quelques jours, le 22 février 22 février, tu parlais de piano tout à l'heure Je suis accompagné au piano par Jean-Pierre Adida Qui est à l'affiche lui-même avec son spectacle à Bobineau Si je peux faire la petite parenthèse Avec le musical de Joséphine Baker Vous en avez entendu parler peut-être C'est lui qui a créé le spectacle Et il m'accompagne au piano Dont on a fait une première Très belle rencontre On a fait une première le 19 décembre dernier Et la prochaine est le 22 février Mercredi 22 février A 21h au Théâtre du Gouvernail Paris 19 Super, et bien on y sera Évidemment on compte sur les auditeurs Pour passer un bon moment Parce que la musique c'est aussi ça C'est aussi transmettre des textes Des ambiances Et là voilà justement Tu vois il m'accompagne au piano Sur quelques textes Donc là c'est une perf un petit peu Tu vois il joue du piano Puis on se connecte sur le moment C'est un petit peu le trip Qu'on a décidé de mettre en place Donc il n'y a pas vraiment de prépa Etc avant C'est vraiment une perf sur le direct Qui se passe plutôt bien Du coup Et ensuite on passe Enfin moi je passerai un petit peu D'instru Et là sur cette fois Il m'accompagnera quand même Il suivra un petit peu Avec les instru au piano aussi Et il y a des invités Surprise Dont guest Non je ne peux pas tout dire là Tout de suite Mais en tout cas Bien sûr bienvenue Alors Edith Piaf En tout cas son âme sera là Parce qu'à un moment donné Je l'interprète Edith Piaf Enfin la chanson L'homme en la moto Edith Piaf Ou Aïcha Saïd Ben Mohamed Ça part en ambiance Aïcha Saïd Ben Mohamed Voilà En tout cas voilà Le 22 février Au Théâtre du Gouvernail Bien sûr c'est sur les réseaux Et puis Bien on y sera Théâtre du Gouvernail Le 22 février Merci beaucoup mon Farid D'être venu nous voir Merci à vous Et puis à très bientôt Et dans le LGF Sur François Grève 2 Bien entendu Dans un instant les amis On va revenir sur ce qui s'est passé Et piner sur scène Ouais il y a le maire On va en reparler Parce que ça avait beaucoup Fait réagir hier dans le LGF Puis j'aimerais avoir La possibilité d'entendre Des auditeurs et auditrices Parce que le peuple a la parole Dans cette émission Ici on parle vrai C'est un petit peu Venez comme vous êtes finalement 01 40 33 9000 Pour nous donner un petit peu Votre retour sur ce qui s'est passé En fait le maire de Epiné sur scène A décidé d'annuler un mariage Pour lequel dans le cortège Qui menait à la mairie Bah il y a eu un débordement Et un automobiliste S'est fait purement massacrer Oui par les invités de ce mariage Il y a eu un différent En fait entre véhicules Et donc la personne a été Littéralement massacrée Et du coup Le maire a décidé Au vu des éléments importants Et qui sont survenus Avant le mariage De ne pas faire De ne pas célébrer La cérémonie Je rappelle que maintenant Il y a des chartes à signer Donc de bonne conduite Bien entendu Est-ce que vous pensez Que le maire d'Epiné A eu raison ou pas ? On en reparle dans un instant Avec vous au 01 40 33 9000 Avec aussi à suivre Un zapping Aux couleurs De la réforme des retraites Et du bordel absolu Dans l'Assemblée nationale Et des politiques aussi À suivre aussi MAM qui va nous reparler D'une émission Qui avait fait grand succès Animée par Patrick Sébastien Lors de son passage sur TF1 Qui avait fait à son plus haut Niveau 17 millions de téléspectateurs Autant vous dire Qu'il n'y a plus une émission Qui fait ça aujourd'hui A la télé C'est fini Et puis bien entendu A suivre aussi Le zap et mat Et les coups de gueule Et coups de coeur Nabil, Khalid Il vous faut que vous nous trouviez Un coup de coeur Avant la fin de l'émission Ou un coup de gueule Sur le sujet que vous voulez Vraiment c'est totalement libre La seule petite difficulté C'est que ça doit tenir Dans le chrono d'une minute Voilà Restez avec nous C'est dans le LGF On est bien installés Avec vous en direct Restez avec nous Le Grand Forum revient Dans un instant Sur France Maghreb 2 Le Grand Forum Le LGF Merci d'être avec nous En direct Avec Khalid Et Nabil Samak Qui sont avec nous Sur France Maghreb 2 Ça va les gars ? Bien ? Très bien Nabil ? On a été gâtés Ça va ? On a été gâtés Franchement on a passé Une super émission Ouais mais attends C'est pas fini Bon On va parler des mariages maintenant Vous êtes pas encore mariés ? Non ça va venir On a eu les robes tout à l'heure On a déjà le chanteur On a les robes avec C'est vrai C'est vrai Il nous manque le DJ On a même le mec Qui va filmer les vidéos Voilà Il nous reste à trouver Les teams ravines Ah oui C'est vrai que c'est C'est quand même la base On a le lieu On va se marier ici Ouais C'est un peu petit quand même On va quand même demander à Tarek Je sais pas s'il va être d'accord J'imagine quand même Qu'il faut du monde quand même Un mariage Sinon Le monde en l'aura je pense Alors ça se passe à Epinay-sur-Seine Un mariage qui a dérapé Je rappelle l'affaire On le remet sur la table Parce que finalement Hier il y avait beaucoup de gens Qui nous ont appelé Pour nous donner un petit peu leur avis Et j'ai d'ailleurs été assez surpris Tout le monde a donné raison Au maire de Epinay-sur-Seine Qui peut-être à titre d'exemple Et on a posé la question A Maître Magrébi Hier avocate Au barreau de Paris et de Marseille A savoir Est-ce qu'il avait les pouvoirs juridiques De faire De ne pas marier quelqu'un Et Maître Magrébi Nous a répondu que oui Donc ce qu'il a fait C'est purement réglementaire En fait Bah oui c'est le premier magistrat de la ville Voilà c'est ça Non mais on se posait la question quand même Tu vois Et donc on rappelle ce qui s'est passé Donc apparemment un différent Entre le cortège A chaque fois des cortèges extrêmement bruyants Qui bloquent tout Avec des pétards Avec des tirs mortiers etc J'en passais des meilleurs Et puis il y a eu un différent Donc un croisement Un carrefour Avec un autre automobiliste Et le ton est monté Et ils se sont mis à plusieurs Pour taper le mec Le mec a porté plainte évidemment Il y a eu des personnes interpellées Et au vu de ce qui s'est passé Donc le maire de la ville A décidé de ne pas marier Les deux personnes Qui n'étaient même pas d'ailleurs Au courant de ce qui se passait Mais bon voilà Quand on fait un mariage On est aussi responsable De son cortège De ses invités Et à titre d'exemple Donc le maire a décidé De ne pas marier D'annuler en tout cas Le mariage De ne pas le faire ce jour là En tout cas Ils vont se marier Rassurez-vous Mais bon Vous imaginez ce que ça occasionne derrière Evidemment Ça occasionne L'annulation du traiteur De la salle Et tout ça Bon c'est un peu le bazar Nabil il a bien fait le maire Franchement Bah écoute moi J'estime que oui Parce que de toute façon Le maire comme on l'a cité C'est le premier magistrat de la ville C'est aussi le commissaire C'est la responsabilité Voilà Donc effectivement Puis on le sait maintenant Depuis certaines années C'est de pire en pire les cortèges Il faut dire la vérité Très grave Et c'est dommage Parce que voilà C'est au dépend Des mariés Des familles Et surtout Toute l'organisation Et puis surtout aussi Tout ce que ça implique Voilà un mariage Ça doit être un jour de fête Ça doit pas être un jour Voilà D'incivilité Où les personnes Je peux te couper ? Oui bien sûr On a un petit imprévu là Enfin un petit imprévu Il n'y a que des imprévus Sur France Maghreb Farid Adjadj Oui J'ai quelqu'un pour toi Oh Qu'est-ce que c'est ? Bonjour madame Oui bonjour monsieur Bonjour Alors en direct De mon petit frère Farid Je voulais lui faire Une petite surprise Que j'aimais très fort Et voilà Quel est votre prénom madame ? Fatia Fatia Tu reconnais Tu connais Fatia Farid ? Je reconnais Fatia Mais c'est la seule à faire ça C'est ma seule C'est mignon C'est mignon Et vous habitez où Fatia ? Et j'ai vu qu'il y avait une ligne directe Donc j'ai pris mon téléphone fixe Et j'ai dit Je vais lui faire une surprise Parce qu'il ne me fait jamais de dédicace C'est vrai ça C'est pas bien Je vais lui faire une petite surprise Pour lui dire que je l'aime Et je sais qu'il aime aussi Et de ce fait là La lumière existe C'est bon Merci beaucoup Fatia C'est super gentil Il est ému Il est ému notre Paris C'est une surprise de Nabil C'est Nabil qui vous a fait ça Merci la surprise Non même pas Elle a écouté la radio Je le sais Je la connais Mais il vaut mieux que ça passe comme ça Vous habitez où Fatia ? Vous habitez où Fatia ? Voilà Superbe radio Merci beaucoup Pour ce que vous faites Et voilà A très vite Merci beaucoup Fatia Merci beaucoup Je t'aime mon petit frère C'est mignon C'est la hechma Arrête de boulechir là C'était le petit cadeau La pudeur maghrébine C'est la hechma Dès qu'on va dans les sorties Honnêtement Honnêtement Dans ce monde de fou Pour la parenthèse pardon Et bien tu vois J'invite te dire Alhamdoulilah Parce qu'on ne sait jamais Quand on perd quelqu'un Et donc au moins voilà C'est ça la magie de la radio Bon revenons à notre sujet Avec le maire d'Epinay Donc Nabil Tu penses qu'il a eu raison D'annuler le mariage Au vu de ce qui s'est passé Avec le cortège Donc C'est vrai qu'il y a un problème Avec les cortèges Khalid Je ne sais pas Si t'envoies vers chez toi Dans le nord Comment ça se passe Les mariages Énormément aussi D'excès Au point où la ville Où j'étais Et le maire a dû Une rue qui était en sens Dans les deux sens L'a mis dans un seul sens Parce qu'il y avait des choses Absolument hyper dangereuses Qui étaient réalisées Il a même cantonné Un moment Des mariages Dits maghrébins À certains jours Parce que ça devenait Alors ça je dénonce Effectivement Il ne faut pas ségréguer Les maghrébins etc Mais ça devenait effectivement Très très difficile Alors il y avait L'aspect festif Vous savez les tambourins Et la danse un peu Sur le parvis de la mairie L'aspect culturel Ce n'est pas un problème C'est l'aspect sécuritaire Le problème Et ensuite après C'était les débordements Des quads Qui bloquaient complètement Qui ont bloqué La circulation des quads Et on peut le dire Ce n'est pas dans la culture Pas du tout Parce qu'au Maghreb Ça ne se fait pas ça Ça ne se fait pas Il n'y a pas ça Alors je ne sais pas Comment ça a été importé C'était un mélange On va dire de soupes culturelles Si on peut penser De la culture Des petits phénomènes de société Très dangereux Qui nous donnent Une image Mais alors très dégueulasse Ça fait un peu blaireau Il y en a qui savent pas Mais il y en a qui ont Des fumigènes par exemple Ça laisse des grosses traces Sur les bâtiments officiels Par exemple Ou alors des trucs Qui explosent Attendez une fois J'étais à un mariage Moi ça tirait en l'air Oui ça tirait Un fou Il y a eu ça récemment Ah oui C'est des ouf Kamel de Montreuil Est avec nous Salut mon Kamel Bonsoir Léon l'Africain Le grand retour Bravo à toi Léon l'Africain Alias Ralid Ça c'est les anciens Ça c'est les anciens Qui connaissent Les anciens Les fidèles de l'émission Exactement Kamel Bravo Khalid Bienvenue Kamel Merci Kamel Merci à toi Pour ton retour Merci à Christophe Merci à Tarek Merci à France Maghreb Bon qu'est-ce qu'il y a Par ça Kamel Ça fait plaisir J'ai reconnu la voix direct J'ai dit ça C'est Tonton Léon l'Africain Léon l'Africain Tonton Léon C'est ça Voilà Mohamed Elouazel Voilà pour revenir Au cortège de la honte Au cortège de l'humiliation On n'est pas assez cramé En France Ah je suis tout à fait d'accord On n'est pas assez cramé L'indication à faire incroyable On n'a pas été Assez traînés dans la boue On est en train D'apporter de l'eau Finalement C'est la chauve Kamel il a bien fait Les drapeaux Il y a des milliers de martyrs Qui sont morts pour des drapeaux Ils salissent les drapeaux Les femmes Les gros cul Qui débordent des voitures Les gros quoi ? Il n'y a pas d'hommes Dans ces mariages Pour remettre dans l'ordre Calme toi Kamel Tu débordes là Tu débordes mon Kamel Où les hommes ? Kamel calme toi Ils sont où les hommes là-dedans ? Les mariages qui durent 4 mois Les mariages avec l'argent du chit Il y a une expression Moi je dis la vérité sur France Maghreb Quand on a liberté d'expression Les mariages qui durent 3-4 mois Les hommes ils dansent Il y a les anciens Les femmes Ils n'ont aucune pudeur Pour rester correctes Pour ne pas sombrer dans la vulgarité Il y a eu des accidents Il y a eu des accidents Avec des filles Qui se sont mis assises Sur la voiture En dépassant Il y a une fille Qui est décédée L'accident Elle a leurté Une voiture en sens inverse Donc il y a des prises de risque Merci mon Kamel Les autoroutes Oui c'est vrai Ils ont bloqué les autoroutes Le périph aussi Merci mon Kamel Normalement On doit Moi j'attends avec impatience Le plan ronf Et que les militaires Ils prennent les choses en main Calme toi Kamel toi Tu es excité Merci mon Kamel Il est énervé Kamel de Montreuil Ça énerve Ça sortirait les chars N'importe quoi Kamel Voyons 01 40 33 9000 Est-ce que le maire d'Epinay-sur-Seine A eu raison d'annuler le mariage Au bout de ce qui s'est passé En amont de ce mariage C'est le cortège Qui allait à la mairie finalement Et indifférent Avec un automobiliste Et effectivement D'ailleurs on a vu Que Hanouna avait invité Le frère du marié Et le cousin Bon ils avaient du mal Un petit peu à justifier Ils ont été prêts à partir C'est peut-être aussi Pas de la faute des mariés Mais quelque part Au final des invités Ils la font aussi Tu signes une charte aujourd'hui Ils la font T'es responsable finalement De tes invités Quelque part C'est de leur faute Bien sûr Absolument Il y a des mairies Qui demandent des cautions aussi Oui Bah ça justement C'est en train de se faire Justement De se démocratiser Parce qu'il y a Beaucoup de problèmes Et qu'il y a des problèmes Avec des mariages Avec des cortèges Voilà Et comme le disait Nabil C'est pas culturel ça C'est pas culturel Ni cultuel Ni cultuel Au contraire C'est la discrétion Mais c'est une mentalité de beau C'est à celui Qui a les plus grosses voix C'est n'importe quoi Ça manque d'humilité Ça manque de tout Et après c'est sur le net Tout de suite On se montre On exhibe On regarde le nombre de vues Etc On montre quoi ? Qu'est-ce qu'on montre ? Indécent Bah on montre Bachir Qui est avec nous Sur France.major 2 Salut Bachir Salut tout le monde Bonjour à tous Tu nous appelles d'où mon Bachir ? De Pontoise De Pontoise Alors sur l'histoire des mariages Est-ce que t'as vu Ou t'as eu à assister à des mariages Où les cortèges étaient un peu Ouais ouais Non mais franchement Le maire il a eu raison C'est vraiment n'importe quoi Non mais ils croivent quoi ? Sérieusement Ils font ce qu'ils veulent Ça c'est pas un mariage On défonce la gale aux gens On bloque les routes Tout ça Non non Ça nous ressemble pas à ça On est assez cramé Comme il avait dit l'autre auditeur Faut qu'ils se calment Faut qu'ils arrêtent là Faites un mariage Avec un minimum de bon sens Respectez les autres Et tout Voilà Moi je trouve que c'est C'est n'importe quoi Et il a eu raison Bon bah merci Bachir De rien Est-ce qu'il y a un truc Qui est un peu inquiétant Moi c'est vu la disparition Des anciens Qui devraient cadrer Tout ça systématiquement A Bruxelles Pour faire très court A Bruxelles A Bruxelles Quand il y a eu les matchs Maroc Il y a eu quelques débordements de jeunes Qui a été beaucoup grossi On va être Du côté de la porte de Sénégras Qu'on appelle le petit Maroc Etc La part du midi Et bien tous les anciens Tous les anciens sont venus Ils ont fait un cortège Pour bloquer tous les jeunes Qui étaient excités Le match etc Contre la Belgique notamment Et bien Les anciens ont fait le travail Ça n'a pas tellement débordé Parce qu'il y a eu l'action Et la présence Et la prévention des anciens Qui ont fait une barrière Alors est-ce que je peux te répondre Moi j'ai vécu deux ans A Bruxelles Et notamment A côté de Gare du Midi Rue des Tanners Juste au-dessus de Stalingrad Juste au-dessus de Jean Il ne faut pas comparer Le système francophone Non bien sûr Parce que je t'explique Le problème en France On dit C'est souvent Les anciens ont ceci cela Mais ce n'est pas vraiment ça Le problème en France C'est qu'on est dans une destruction totale De l'éducation parentale Elle est absente Elle est totalement absente Elle est voulue Elle est voulue Elle est voulue par le système éducatif Elle est voulue par l'Etat Et c'est le fruit De ce qui se passe aujourd'hui Les valeurs disparaissent plus en plus Pour aller vers la consommation éducation En Belgique c'est un autre système Effectivement Il y a un lien entre les anciens Il y a un civisme En même temps Il y a un lien qui n'est pas rompu Le lien familial Le lien parental Marital Pour répondre à ce que disaient Où sont les maris Où sont les femmes Dans les marées En France Je ne sais pas très que je vais Où sont les femmes Et ça ne touche pas Que notre communauté Attention Ça touche tout le monde Alors on accueille Assad Qui est avec tout Il y a du monde Les amis Assad salut Tu nous appelles toi Assad Oui Bonsoir Christophe C'est Hassan Hassan de Colombe Hassan pardon Hassan de Colombe Je crois que c'est dit Hassan Ouais non c'est Hassan Alors Hassan On t'écoute Oui Bon écoutez Je pense qu'il y a un certain nombre de choses Qui ont été dites là Par contre Par contre Les mariés J'insiste bien Ce sont les mariés Qui sont responsables Ce ne sont pas les parents Ce sont les mariés Et Je propose une chose C'est que le maire Doit les convoquer Avant la date du mariage Pour Vraiment Montrer Quelles sont les limites A faire Ou ne pas faire Et leur dire Si c'est pas respecté C'est le C'est le C'est la 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 rupture Du mariage Ça pour moi Parce qu'en fait Je vois ça C'est scandaleux C'est scandaleux Et depuis des années Comme certains l'ont dit tout à l'heure Ça n'existe ni en Algérie Ni en Maroc Ni en Tunisie C'est un problème franco-français C'est un problème franco-français Avec des populations ici On était à peine une vingtaine Et on n'a pas fait le jour du mariage Parce que je savais que Dans les quartiers Etc Il y a plein de gens qui allaient venir Donc on l'a fait uniquement Avec la famille De premier rang Et ça s'est super bien passé Il faut que les mariés Soient conscients Et s'ils ne sont pas conscients Il faut leur montrer Avant le mariage Et les responsabiliser Avant le mariage Il y a une réunion C'est souvent un cladjoint Qui gère ça Il y a une réunion Ça existe ça Ça existe déjà Tu rencontres déjà Tu ne te maries pas comme ça Ça peut être mal interprété aussi Ouais tu me dis ça Parce que je suis un rebeu Tout ça Ça existe déjà La malgame il est là La malgame malheureusement Merci à ça en tout cas Pour ton point de vue En tout cas Et à très bientôt On a aussi Abdel Qui nous appelle de Roubaix Salut Abdel Salut à toute l'équipe Salut à Khalid Il est de chez nous De Roubaix Ah oui Il est de chez vous Roubaix La ville la plus islamiste de France Pendant le ramadan Ici dans une radio locale Dont je nommerai peut-être Franchement Vas-y tu peux la nommer C'est qui ? Radio Pastel Radio Pastel FM Ah oui Pastel FM Mon ami Farouk Ils font pas des agréables Soirés ramadan Avec tout le savoir de Khalid Ah oui D'accord C'est bien C'est une bibliothèque vivante C'est vrai C'est vrai Alors Abdel Alors Abdel Bah moi je t'appelle Juste parce que Bah c'est pareil Ici à Roubaix Ça fait plus de 20 ans Que ça dure Ces conneries là De motos Drapeaux Quads Tout le bordel Et franchement Moi je dis que c'est L'achouement Il me fout de la honte Moi une fois je te raconte J'étais dans un mariage Dans un cortège Les quads Les motos Et tout On allait vers l'hôtel de ville Et un jour ils sont stoppés Avec des drapeaux Avec des drapeaux N'importe quoi C'est une provocation J'ai dû résonner J'ai dû résonner ces jeunes J'ai dit arrêtez Vous nous berdeux Vous nous faites la honte Est-ce que les goads Les français de Swans Ils font ça Ils sont chez eux Alors est-ce que je peux te répondre à ça ? Ouais Ok bonjour Je vais te répondre Alors en fait Ce qui se passe Je t'explique C'est comme je le citais tout à l'heure Parce qu'il y avait un comparatif Qui était fait Et c'est très stérile De comparer des sociétés Qui sont complètement Dans le fonctionnement Différentes Ce qu'il faut savoir C'est qu'en France On a eu le même cas Avec les gilets jaunes C'est qu'en France Malheureusement Certaines populations Il y a un manque D'expression d'espace public Ce qu'il faut savoir C'est qu'en France De plus en plus Il y a une répression Qui est faite Depuis maintenant Je dirais 2007 2007 Et c'était Sarkozy Qui avait initié ça C'est que de plus en plus En fait Il n'y a plus D'espace De lieu public D'expression Et d'échange Ce qu'il faut savoir Qu'à l'époque Toute cette jeunesse Issue des banlieues Ou des quartiers Avaient des lieux Où ils pouvaient s'exprimer Et libérer un peu Cette frustration Depuis maintenant 2007 Non 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 En fait Tout ça se coordonne Et malheureusement Je te jure que c'est vrai Les mariages Je te le Je te promets Que c'est vrai C'est rentré Dans les proportionnels Les mariages Quelque part maintenant Sont les derniers lieux De liberté D'expression Et ces jeunes Ces jeunes viennent Effectivement Quelque part pollués Mais il faut aussi Toujours essayer de comprendre Ce qui se passe Ce qui se passe Ce qui se passe D'ailleurs C'est débordement C'est ça C'est que Malheureusement Aujourd'hui Les mariages Sont pris En otage Il faut le savoir On est pas déjà Fait grillé Comme ça Moi je suis tout à fait D'accord Dans la forme Dans la forme Il faut réprimander Ce genre de choses Mais dans le fond Il faut essayer de comprendre Parce qu'il faut faire Prove de justice Ce que David essaie de faire C'est de comprendre En fait Il faut aussi Essayer de comprendre Tu vois ce que je veux dire Parce que là Qu'est-ce qu'on a On a des 30 40 ners 50 ners Complètement réac Qui parlent Et qui stérilisent le débat Merci Abdel De Rombert En tout cas Merci Abdel A très vite Salut Alors on a aussi Comment dirais-je Kamel Qui est avec nous Et également Ousseyn Bon vous attendez un peu Je vous mets une petite page de pub Ça c'est pour vous C'est gratuit Et on se retrouve dans un instant Alors j'ai plein de trucs à faire Avant 18h Je pense qu'on va y arriver Mais on va tenter A tout de suite Le LGF Sur France Paragraph 2 Avec Khalid Avec Monsieur David Ça va Qui sont avec nous évidemment Et Idriss Côté vidéaste bien sûr Vous pouvez en trouver Donc Idriss C'est quoi déjà C'est TDJ TDJ Alors on a Jamel Qui est avec nous Salut Jamel Salut mon Christophe Bonjour à toutes et à tous Salut mon Jamel Alors les mariages Les mariages qui débordent Moi je vais te dire un truc Les mariages Bon je vais pas paraphraser En disant c'est un point de détail Mais le problème C'est que Je vais te dire un truc Moi ce que je vois Dans les mariages Parce que voilà J'en ai fait J'en ai même fait deux Pour moi même On va dire ça Ah bon Quand tu vois les gars Les gars et les nanas Parce qu'il y a les deux aussi Ça sort Ça klaxonne Ok Ça s'arrête Ça bloque des routes Ça c'est un problème Pense en boue Il y a droite à gauche Moi je vais te dire un truc Un jour j'ai dû amener Ma mère à l'hôpital Et je me suis retrouvé Dans Loqué du côté pontoise Là où habite Un des auditeurs Qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure Et on te dit Ouais qu'est-ce qui t'arrive toi Le problème de ces gens là C'est les mêmes Qui vont te prendre la tête Je vais rester poli Lorsqu'ils sont sur la route C'est les mêmes Qui Lorsqu'ils font une dinguerie au volant T'insultent Alors qu'ils sont en tort C'est un problème d'éducation Et de compréhension Aussi Aussi Et ça donne quoi ? Ça donne du grain à moudre Au même Au même facho Qu'on entend à droite à gauche Et au bout d'un moment Qu'est-ce que tu veux ? Moi des fois je me dis Mais qu'est-ce que tu dis ? Il n'y a rien à faire pour ces gens là On est collatéralement Moi ça me fait mal au coeur Parce que ces gens là Qui font des cortèges Je m'en fous Le cortège S'il se déroule bien Il n'y a pas de problème Mais moi je me sens brouillé Avec des invités Avec des invités à moi C'est que toute la population Traite de ça De la famille de mon ex-femme Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient bloquer une route Je leur ai dit C'est même pas la peine Ils bloquent les routes Ils bloquent le mariage Merci mon channel Merci à toi Houssen est avec nous Pour finir son sujet Salut Houssen Salut tout le monde Bon ben moi cette histoire Moi il n'y a rien Qui me donne Et moi je pense que La société a créé des monstres C'est pas des hommes C'est des monstres Parce que je sais Je prends un exemple Sur la génération Qui est sur le plateau Je sais que vous Vous avez célébré les mariages Vous avez fait des mariages Mais aucun d'entre vous Ou aucun groupe D'entre vous Ne s'est permis Une seconde De penser à ces bêtises C'est des jeunes La génération de maintenant C'est des animaux Je suis désolé T'es un peu excessif C'est un peu dur quand même T'es un peu excessif Christophe Moi je te parle En connaissance de cause Mais pas tout Mais pas tout Faites la généralité Franchement Faites la généralité Il y a beaucoup de désagré Non 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 Je généralise pas C'est un constat C'est un constat que je fais La nouvelle génération Et je compte souvent Avec des gens De ma génération Et c'est des mecs Qui sont Ils sont Ils sont complètement À l'ouest Ils font ce qu'ils veulent Ils n'ont pas de repères Mais malgré tout On peut pas rester actifs Inactifs Ceux qui sont mariés C'est des mecs C'est des dealers C'est des mecs Qui vendent Quand tu dis Ils n'ont pas de repères C'est dû à qui La faute à qui La faute à qui Oui Mais ils n'ont pas Réçu de l'éducation Ils n'ont pas Réçu de l'éducation Et donc quel message T'as pour leurs parents Alors Moi pour leurs parents Moi Moi Ce serait été moi On les envoie En formation au bled Pendant deux ans Mais là Ils vont apprendre À vivre aussi Merci Ousser Merci Ousser C'est ton point de vue C'est pas toute la jeunesse Et t'as pu le faire en tout cas Dans un instant Mab la belle histoire Des génériques consacrés Calmez-vous À Patrick Sébastien Une émission Qu'il animait sur TF1 Le zap ou le mat Et évidemment Coup de gueule Coup de coeur Je sais pas si on aura le temps Mais bon restez avec nous Ça se passe ici Il est l'heure de retrouver Mab la belle histoire Des génériques consacrés À une émission Lorsqu'il était de passage Sur TF1 Par Patrick Sébastien La belle histoire Des génériques Sébastien C'est fou 1988 1992 TF1 Bienvenue pour ce nouvel opus De la belle histoire Des génériques Qui nous transporte Ce soir Dans les années 80 Avec une émission phare Qui marqua son époque Elle fut animée Par Patrick Sébastien Sur TF1 Fraîchement privatisé Et l'installera Durablement Dans nos foyers français Cette émission S'appelle Sébastien C'est fou Et apparaît pour la première fois Aux téléspectateurs Le samedi 12 février 1988 Au départ Cette émission Auraient pu ne jamais voir le jour Sur la une En effet A la fin de la saison précédente En 1987 Patrick Sébastien Se laisse séduire Par le mania italien Silvio Berlusconi Et atterrira sur la 5 Pour animer Les foirandoles Le samedi soir C'est une catastrophe d'audience Du au manque d'émetteurs Recevant le signal De feu la 5 Résultat En décembre Sébastien est remercié Du canal 5 Et TF1 lui propose De revenir sur son antenne Il propose une recette Qui a fait déjà son succès Des imitations Des chansons Des déguisements Des sketchs De la générosité En somme La fête Au grand sens du terme Depuis l'émission Carnaval Le concept A l'air de lui sourire Et accueille dans cette émission Deux acolytes Sophie Darelle Qui par ailleurs La fait déguisement Au grand public En compagnie de Guilux en 1973 Et le comédien Paul Prébois Le public se souvient Surtout des transformations Physiques impressionnantes De Patrick Sébastien Aidé par une formidable Maquilleuse Tout le monde se souvient Également d'un grand moment Dans l'émission Sébastien c'est fou Avec comme principal invité Serge Gainsbourg Ayant reçu Une myriade De petits Serge Gainsbourg Interprétant Je suis venu te dire Que je m'en vais Sous les larmes Très émouvantes De Serge Gainsbourg Le tout Paris Se retrouvait sur le plateau De l'animateur Qui se produisait Chaque samedi soir Devant plus de 10 millions De téléspectateurs Ça laisse rêveur L'émission prend fin En juin 1992 Après 4 saisons Et laisse place En décembre A l'émission Exceptionnelle Au record Jusque là Inégalé Le Grand Bluff 17 millions Et demi De téléspectateurs Sur TF1 La musique du générique Est en réalité Un medley De Fiesta Les titres Fiesta Du groupe Et de la pique-souris Du groupe Aaron Salik Générique Que je vous propose D'écouter dès à présent Voici Sébastien C'est fou Sous-titrage Société Radio-Canada Qui reste Qui fait rêver Tiens pour terminer On a un habitant Des Pinets-sur-Seine Qui nous appelle Il s'appelle Abdelmalik Salut Abdelmalik Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va à la pêche Abdelmalik Ouais ça va Ça va Bon qu'est-ce qui se passe Chez vous là C'est le bordel Tu sais je suis un habitant Des Pinets Mais tu sais que je l'ai su Grâce au journal Le Parisien Ah ouais ? Franchement On n'a pas vu le mariage On n'a pas vu J'ai vu ça Sur le Parisien Trois jours après Bon Qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'il a eu raison Monsieur le maire ? Non le maire Il a eu raison C'est vrai que Les mariages On va pas se mentir C'est l'anarchie totale Avec les petits jeunes Maintenant Pour 300 euros Et louer une voiture A plus de 120 000 130 000 euros C'est vraiment C'est vraiment n'importe quoi En fait il faudrait Réglementer ça Mais après Je t'aimant pas Les gens là Qu'ils appellent là Ils sont frustrés Ils aimeraient bien Avoir les voitures Mais t'as vu Avec leur maigre salaire Ils peuvent pas acheter ça Ils peuvent pas louer ça C'est pour ça que Tout le monde est un petit peu jaloux C'est vrai que c'est l'anarchie D'un côté Mais d'un côté Nous le maire de notre vie Je t'aimant pas Il a tout fermé Il a tout 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 fermé Notre maire Il est très très dur Avec ses habitants Il est très très dur Avec sa ville Franchement c'est Après les mariages C'est vrai que c'est l'anarchie Mais c'est la joie On peut rien faire d'autre Après ce que je trouve pas d'accord C'est qu'ils aient tapé Les pères de famille Devant sa fille Devant sa fille de 5 ans Franchement C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Bien sûr Bon Abdelmalik Je t'en rassure Franchement moi je me suis marié J'ai jamais pensé A louer une bagnole En plus tu sais Quand tu lu une voiture Gros bolide Bah si t'es pas un conducteur expérimenté Ça sert à rien en fait C'est juste pour flamber Ça coûte super cher Tu passes pour un beau Franchement Franchement Je veux pas te mentir Je veux dire un autre point Ça m'intéresse même pas Tu l'as RS3 C'est une voiture à puissance Ma RS3 c'est ma femme frère Qu'est-ce que tu me racontes Ma RS3 elle est là Elle est là depuis 25 ans Maintenant dans ma vie Qu'est-ce que tu racontes J'ai rien à te foutre La RS3 moi Tu vois ce que je veux dire Abdelmalik Eh ouais frère C'est comme ça Moi je suis avec Coco Ouais Coco Coco il a un peu trop abusé de la coque Merci Ah bah la RS3 on l'a On part évidemment Salut mon Abdelmalik Je t'embrasse A bientôt Allez pas de soucis Ciao ciao A bientôt Allez c'est parti On se termine avec Enfin on se termine Oula 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 C'est bon Sors de ce corps Tout de suite voici le Zap ou Mat Je rappelle le principe Parce que Nabil ne le connait pas Le Zap ou Mat Je donne des infos A vous de choisir Si vous décidez de la commenter Alors pas un monologue Commenter en une phrase ou deux Ou de la zapper Vous avez la possibilité de la zapper Première info Ralid et Nabil Le roman Chanson douce de Laila Slimani Qui a été couronné d'ailleurs Du prix Goncourt en 2016 Sera adapté à l'écran Via la chaîne HBO Avec notamment Nicole Kidmad Ralid tu zappes ou tu commentes ? Non je pense que c'est mérité De sa part Et c'est bien qu'il y a un écho international Avec ce film là A partir de son livre Que j'ai lu Qui est très très bien son livre Il y a pas mal de références Concernant effectivement La femme Et il y a de l'histoire aussi dedans Parce qu'elle prend aussi des références Sur l'histoire Avec de bons exemples Et je pense que Que ça devienne un film Ça peut être une très bonne chose aussi Pour faire connaître aussi La communauté Et les traditions On va dire franco-maghrébines Nabil tu commentes ou tu zappes ? Alors je zappe parce que J'ai pas de Si tu zappes tu parles pas Voilà C'est ça le principe Nicole Kidman Qui refuse de tourner trop Avec des acteurs noirs Bon j'ai dit tu zappes Donc ça y est Deuxième info L'artiste et interprète Né en Algérie en 1959 Patrick Bruel Est arrivé à Alger Hier Avec sa maman Pour revenir Donc sur Clemsen Clemsen 60 ans après En fait 50 62 il a quitté Donc ça fait voilà Et sachez voilà Qu'il est là en Algérie C'était très discret Ça a été annoncé hier Par le Figaro Il est arrivé hier A Clemsen Avec sa maman Pour 5 jours Et vraiment Ils sont ravis Les autorités algériennes Nous l'ont appelé Pour l'inviter Est-ce que tu commentes Ou tu zappes mon cher Khalid ? C'est très bien Avant il se cassait la voie Maintenant il se casse là-bas C'est une petite chose Bravo Bravo Mais il va revenir évidemment C'est ce qu'on regrette peut-être Sa maman Ou Gustave Oh mais non 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 je plaisante C'est une blague Non c'est très très bien Qu'il aille comme ça Ça fait pas le côté victime Etc Comme un autre qui réclame A corps et à cri d'y aller Enrico Enrico Voilà C'est la vie de ma mère Mais là voilà C'est très bien pour lui Ça fait plaisir à sa maman aussi Qu'est-ce que tu en penses Que Patrick Bruel aille à Clemsen Enrico franchement Je veux dire C'est que moi J'ai au peu perdu la voix Quand je parle comme ça J'aimerais aller à Constantine Avoir le chier Raymond A Constantine Et oublier tout ce que j'ai pu dire Auparavant Concernant les rapports Du Moyen-Orient Voilà ce que j'aimerais dire Tu zappes ou tu commandes Patrick Bruel en Algérie ? Eh ben tu sais quoi Je zappe et je commande pas Très bien Allez autre information Le président algérien Abdelmadjid Tebboune Va avoir un mois de mai chargé Après l'annonce de sa visite Pour une visite d'Etat en France Voici qu'on a appris hier Qu'il avait téléphoné A son homologue russe Vladimir Poutine Qui l'a invité A une visite d'Etat Également en Russie Alors ce que l'on ne sait pas C'est par quel pays Par quelle visite Il va commencer au mois de mai Khalid tu commentes Ou tu zappes ? Toutes les relations diplomatiques Qui peuvent effectivement Résoudre des conflits C'est très très bien Donc après cette visite là J'espère qu'il y en aura une autre Avec le pays voisin Parce que la priorité C'est ça aussi Tu vois ce que je veux dire Nabil tu commentes Tu zappes ? Moi je commente Et j'espère oui Inshallah Que les relations franco-algériennes Parce que le peuple Comme on le dit Il veut que la paix Et voilà Je voulais ajouter Ça va popper dans ce monde Très bien Autre information Sommet Maroc-Espagne Depuis hier à Rabat C'est Sanchez Le Premier ministre espagnol Et le roi Mohamed VI Le sommet Un grand sommet Donc espagnol-marocain Qui n'avait pas eu lieu D'ailleurs depuis je crois 2016 Si je dis pas de bêtises Tu commentes Tu zappes mon cher Khalid Des bonnes relations Des réconciliations Entre le Maroc et l'Espagne C'est très bien D'autant plus que Quand Mohamed VI Est arrivé au pouvoir Le roi d'Espagne Juan Carlos Lui avait envoyé un téléphone Vous voyez Le sous-entendu Il est temps qu'on se parle Et Mohamed VI A l'époque N'avait jamais utilisé ce téléphone Il avait installé Pegasus dedans Pas encore Pas encore C'est autre chose Et il avait installé le téléphone Pour dire Il est temps qu'on reprenne langue N'est-ce pas Jack Lang Il faut reprendre langue Et bien Le roi N'avait pas Servi C'était pas servi de son téléphone Et que ça se refasse maintenant A des dimensions Beaucoup plus importantes C'est très très bien Mon cher D'autant plus que Les relations Très courtes Entre le Maghreb Maroc Que vous voulez Et même le Moyen-Orient Et l'Espagne Sont mondialement connues Elles ont Elles ont Été à l'origine D'une des plus belles merveilles du monde Autrement dit La Lambra Et l'Andalousie C'est 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 D'Abel Tu zappes ou tu commentes ? Alors je vais commenter Moi je suis content Parce qu'on dit que c'est le roi Mais c'est plutôt son premier ministre Aziz Akanouch Qui est depuis 2021 Le premier ministre marocain La dernière tribune que j'ai entendue Et ça j'ai beaucoup aimé C'est que maintenant L'Espagne est le premier partenaire économique du Maroc Devant la France Et ça c'est historique Ouais Faut le savoir La France qui est en train de perdre du terrain En Afrique en général Dan Avant dernière information Réforme des retraites Voici un sondage Qui inquiéterait visiblement le gouvernement On y apprend dans ce sondage Que 60% des français Comprendraient Que les grévistes Bloquent le pays Ralide Tu commentes ou tu zappes ? C'est le ras-le-bol complet Mais c'est pas uniquement les retraites Evidemment C'est que depuis quelques années Ce pays tourne très très mal Et depuis le virage de 83 En vérité Je vais pas faire mon homfré à deux balles Mais depuis 1983 Avec la rigueur Et le faux message Ou la fausse politique socialiste de Mitterrand Le pays n'a fait qu'empirer Merci Voilà David tu commentes ou tu zappes ? Bah moi je peux que commenter Étant originaire de la Nièvre Mitterrand Adolatère de Mitterrand Et effectivement Depuis le temps que je le dénonçais Effectivement C'est la réforme de Mitterrand Des retraites Quand Fabius a remplacé Morrois Tout à fait Donc c'est pas On insulte beaucoup Macron à l'heure actuelle Mais les socialistes Les pseudo-bobos Les éléphants Ils devraient Se poser des questions Dernière information les gars Le nombre de personnes Sans domicile fixe en France A plus que doublé en 10 ans Selon la fondation Abbé Pierre Et bien qui a évalué son nombre Écoutez bien A 330 000 Dans son dernier rapport 330 000 SDF On se rappelle de la promesse D'Emmanuel Macron en 2017 Il n'y aura plus de SDF en France Rally tu commandes Tu zappes Bah il partait de trop trop loin Avec 300 000 personnes Vous allez mettre où En 4-5 ans C'est quasiment impossible Encore une fois On parle de ça Ça vient pas d'aujourd'hui Ça date de 30-40 ans C'est ça Cette paupérisation de la France Avec les délocalisations Les privatisations Une Europe qui a tout dévoré La disparition d'une certaine souveraineté Maastricht Maastricht qui a tout démoli Je me souviendrai toujours du franco-tunisien J'aime bien le rappeler de ses origines C'est monsieur Seguin Philippe Qui en 92 a fait un face-à-face Avec Mitterrand extraordinaire Mitterrand malade Et d'ailleurs Seguin en tenait compte Parce qu'il n'est pas trop agressif Oui il était bienveillant Il était formidable Il était au courant Vrai gaulliste Il avait compris Il avait dénoncé tout ça Faites gaffe Là où vous allez aller Il n'y aura pas de retour La porte va se fermer Et on voit qu'aujourd'hui On est enfermé dans l'euro Nabil tu les appes Tu commentes Je voudrais commenter Effectivement Habitant Paris J'observe de plus en plus De personnes qui vivent dehors C'est hallucinant Mais j'aimerais vraiment dire Que certes On dit sur le papier Qu'il n'y a pas de solution Mais il y en a A Paris Il faut voir le nombre De bâtiments Vides Mais là Ce qui me touche le plus C'est les 30 000 enfants SDF vivant en France Il y a 30 000 enfants Il ne faut pas l'oublier ça Qui vivent dehors en France Justement dehors C'est là où vous allez aller En fait C'est là C'est un fracat de plus Voilà Exactement Merci beaucoup mon Nabil A très vite Nabil Samara Merci beaucoup mon Khalid A très vite également Et puis Idriss On rappelle donc Idriss sur les réseaux C'est Idriss TDJ Voilà Merci les gars France Maghreb 2 France Maghreb 2